Bonjour à tous, en introduction à votre conférence, M. O'Day, je vais rappeler quelques éléments de votre parcours professionnel. Vous êtes instituteur de formation initiale, professeur de psychologie à l'université Paris-Descartes. Vous êtes le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSID, à la Sorbonne. Vos travaux sont consacrés à l'étude du développement et du fonctionnement cognitif du jeune enfant à l'adulte. Vous étudiez avec votre équipe les domaines de la catégorisation, du nombre, du raisonnement et de la prise de décision, le rôle du langage, de l'action, de l'émotion et des référentiels visuospatiaux. Vous êtes un des pionniers de la formalisation de la neuropédagogie en France. Vous êtes l'auteur de plus de 300 publications et communications scientifiques et d'une vingtaine d'ouvrages. Je ne vais pas citer la vingtaine d'ouvrages, mais en tout cas les plus récents. Vous avez publié en 2014 le livre Le raisonnement, celui-ci, dans lequel vous invitez le lecteur à comprendre comment l'être humain raisonne dès le plus jeune âge et quel rôle jouent la pédagogie et les émotions dans ce processus. Toujours en 2014, vous avez publié Apprendre à résister. Dans ce livre, vous développez la capacité de notre cerveau à inhiber les automatismes de pensée pour nous permettre de réfléchir. La psychologie de l'enfant, rééditée en 2015, dans lequel vous développez comment les nouvelles découvertes sur le développement du cerveau et de l'intelligence ont modifié en profondeur nos connaissances sur la psychologie de l'enfant. On dit que vous revisitez la théorie péagétienne à la lumière des neurosciences. Et enfin, le petit dernier, celui-ci, je vais me le mettre, L'Histoire de la psychologie, donc édité en janvier 2016, où vous exposez l'histoire de la psychologie, intimement liée à celle de la philosophie et de la biologie. Je vais faire un petit focus sur celui-ci, Apprendre à résister, et pour le coup, moi je ne vais pas résister à l'envie de lire l'introduction, parce que je l'aime bien, en tout cas les cinq premières lignes. J'aime bien cet avant-propos. Rien n'est plus amusant que d'observer un enfant qui s'interroge. Dans cet instant cognitif, on a l'impression qu'il découvre tout à la fois le monde et les potentialités de son cerveau. Il est alors gourmand de culture et d'intersubjectivité. Il apprend, point d'exclamation. En lisant cette introduction, m'est venue l'idée de transformer la première. Avec votre permission. Rien n'est plus amusant que d'observer un psychologue qui observe un enfant qui s'interroge. Pourquoi ? Parce qu'observer un scientifique qui s'interroge, s'intéresse plutôt à l'enfant qui s'interroge en développant des protocoles de recherche, c'est offrir aux acteurs de l'enseignement que nous sommes un éclairage sur les processus cognitifs impliqués dans l'acte d'apprendre. Parfois, de conséquence, cela nous invite à repenser l'apprentissage pour le rendre plus efficace et d'identifier de nouvelles attitudes professionnelles vers des démarches diversifiées. Dans notre centre de formation pédagogique, nous proposons des formations, que ce soit en formation initiale avec nos étudiants de mastermef, mais aussi en formation continue. Donc nous proposons des formations sur la différenciation pédagogique, sur les intelligences multiples, sur la façon dont on peut optimiser la mémorisation chez les élèves, sur le rôle de la catégorisation, deux jours et l'an prochain seront dédiés à ça, et tant d'autres thématiques. Mais il reste toujours un sujet délicat à aborder, c'est justement celui de l'erreur, de l'erreur cognitive. On peut penser que c'est parce qu'elle met en jeu une approche métacognitive qui ne peut être efficiente que si les enseignants sont formés, sont formés sur le développement cognitif de leurs élèves, mais aussi sur le rôle des fonctions de contrôle au cours d'une activité. On peut aussi penser que cet accompagnement de l'élève au cours de l'analyse de ses erreurs ou de son activité ne prend sens que s'il connaît lui-même le fonctionnement de son cerveau pour mieux apprendre. Et tout ça ne va pas de soi. C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui d'un éclairage scientifique, de votre éclairage scientifique, monsieur, sur la place et le statut de l'erreur. Vous le dites régulièrement, les erreurs sont aussi importantes que les réussites, car c'est de leur logique que se déduisent les facteurs de progrès. Je vous laisse donc la parole pour nous expliquer comment vous vous êtes amusés à observer de façon très rigoureuse la façon dont un enfant réfléchit, la façon dont un enfant raisonne, et ce qui se passe psychologiquement avant sa bonne réponse ou avant son erreur. Merci beaucoup. Tendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de cet accueil dans les Hauts-de-France, en effet, particulièrement à Arras. C'est une conférence qui avait été sollicitée, organisée de très longue date, et un secrétaire, mon ministère Sainte-Claire-Pruveau, il y en a fait beaucoup contribuer dans les demandes actuellement, et je pense que c'est plutôt un bon signe, sont grandes, intenses, du monde de l'éducation, que ce soit l'école catholique ou publique, du monde de l'éducation vers les psychologues, scientifiques, et l'exploration toute récente dans l'histoire de la psychologie, du cerveau humain qui apprend. Alors que vous avez choisi, et je pense que c'est très pertinent, l'entrée particulière de l'erreur, du statut de l'erreur, et je développerai cette idée d'erreur en la déclinant par l'organisation, l'architecture du cerveau que l'on peut estimer aujourd'hui par trois systèmes cognitifs, et surtout, à travers ces systèmes cognitifs, la capacité d'inhiber ou résister à un système quelquefois automatique ou trop rapide lorsqu'il faut plutôt un raisonnement de l'intériorité, de la réflexion. D'où le titre, donc, le statut de l'erreur, trois systèmes cognitifs inhibits pour résister. Ce que l'on va voir dans les multiples exemples qui iront, pour tous les niveaux qui nous intéressent, du bébé à l'enfant maternel, jusque aux adolescents de terminale qui doivent faire du raisonnement logico-mathématique, voire aux adultes, vous et moi, qui avons aussi un cerveau qui apprit que système, des heuristiques, des algorithmes, et un système inhibiteur. Donc, cette architecture cognitive que je vais commencer à décrire un peu, vous allez voir qu'on la retrouvera des erreurs motrices du bébé, dont la célèbre erreur à l'enlever qu'avait découverte qui âgeait, jusqu'aux erreurs de raisonnement, de jugement logique et mathématique des adultes, avec, évidemment, toute l'histoire et la collection d'erreurs cognitives qui jalonnent l'ontogenèse de la naissance à l'âge adulte. Ces trois systèmes cognitifs, qui correspondent à la théorie que j'ai pu développer depuis une vingtaine d'années avec tous mes collaborateurs, se décrivent en termes d'un premier système qui est donc heuristique, qui, comme vous le voyez sur ce descriptif, correspond à une pensée automatique, intuitive, qui est très rapide. Donc, on utilise très souvent ce système, le plus souvent. Et dans le monde contemporain, très technologique, où il faut répondre rapidement, prendre des décisions multiples, notamment via l'humérique et via aussi la pression sociale, ce système heuristique est le plus utilisé par tous les cerveaux, qu'il s'agisse de celui des enfants ou des adultes. J'insiste sur ce point parce que Piaget considérait bien qu'il y avait un système heuristique, des intuitions, par exemple, ce qu'il appelait le stade préopératoire, correspondant au niveau maternel. Il disait que l'enfant est prisonnier de ses intuitions perceptives, spatiales. L'enfant ne parvient pas à être logique, algorithmique, mais pour Piaget, c'est un stade précurseur archaïque de l'enfance qui ensuite disparaissait. Or, ce système heuristique n'est pas un stade, il s'agit de stratégies toujours présentes dans le cerveau de l'enfant plus grand, de l'adolescent et de l'adulte, parce que ces stratégies sont efficaces. Et c'est pour avoir montré cela, c'est-à-dire le fait que notre cerveau fonctionne plus souvent sur un mode heuristique que sur un mode logique ou algorithmique, que Daniel Kahneman, dont vous avez ici la photo, a reçu, au début des années 2000, c'est un psychologue, a reçu le prix Nobel d'économie, parce qu'il a montré que les humains adultes, et en particulier pour des sujets aussi importants que la prise de décision économique, où on se dit là, on a quand même une cercle, on prend le temps de réfléchir, il y a des enjeux grands, eh bien on ne l'est pas, on fonctionne le plus souvent de façon heuristique, intuitive, qui court-circuitent les statistiques, la logique, la rationalité. Ce qui fait dire aussi à des sociologues contemporains comme Gérald Bronner, que nous vivons, certes, en démocratie, mais c'est une démocratie décrédule, c'est-à-dire que la démocratie ne garantit pas la logique, ne garantit pas le raisonnement algorithmique des cerveaux qui décident, ou qui discutent, ou qui argumentent. On peut être dans un système démocratique, mais fonctionner avec des rumeurs, des heuristiques, des automatismes de pensée, donc c'est une vraie question qui concerne tant l'adulte que l'enfant. Le deuxième système algorithmique est, lui, la pensée logique, réfléchie. En général, c'est quand même le cœur des programmes scolaires, toutes les règles que l'on doit prendre. Il peut s'agir d'algorithme d'orthographe, si on est dans la langue, d'algorithme de catégorisation, d'algorithme numérique, si on est en mathématiques. Et donc, c'est tout ce qui est la pensée plus lente, réfléchie, qui, elle, est analytique, alors que l'heuristique est plutôt globale et rapide. Donc, l'algorithme est analytique. Et pour bien comprendre la distinction entre ces deux systèmes, je vais vous donner deux définitions contrastées. L'heuristique, c'est une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et ce sont les cas de « mais pas toujours », entre guillemets, qui vont correspondre à tous les exemples que je vais vous donner par la suite, les erreurs. Quand l'heuristique crée l'erreur. L'algorithme, à l'inverse, c'est une stratégie plus lente, plus analytique, qui, elle, va nécessiter un effort cognitif, alors que l'heuristique ne nécessite pas d'effort cognitif. L'algorithme nécessite un effort cognitif, et lui, il va combler de façon certaine, toujours, au bon résultat. Parce qu'on prend le temps d'analyser, de l'exportiquer, et de suivre un algorithme que l'on a découvert, que l'on a appris. Le problème de l'usage de l'âme de notre système, c'est la vitesse. Le cœur de tout ce dont on va discuter, c'est la vitesse de pensée humaine. Et comme on a toujours tendance, nous, enseignants, ou dans le monde du travail, à solliciter rapidement les réponses, l'adaptation, le système heuristique est le plus fréquent, même si notre cerveau aurait la potentiabilité de l'inhiber, c'est le troisième système, de résister, de l'autre titre, en effet, de mon livre, Apprendre à résister, c'est ça que ça veut dire, apprendre à résister quand c'est utile au système heuristique, pour activer le système algorithmique. Et pourquoi ce troisième système que j'ai appelé l'inhibition au sens positif du terme, c'est ça la découverte, c'est qu'ici l'inhibition est positive, pourquoi système est-il essentiel ? Parce que c'est lui qui va permettre d'interrompre le système 1 pour activer le système 2. Et cette interruption, c'est en fait une inhibition sous-tendue par le cortex préfrontal, qui est un très grand territoire à l'avant de notre cerveau, et qui a plusieurs fonctions, mais sa fonction principale, c'est cela, c'est inhiber les automatismes, prendre le temps de sortir de l'automatisme pour réfléchir, pour faire de l'abstraction. Et donc, pour les spécialistes du cerveau aujourd'hui, vous allez voir, comme on l'a confirmé en faisant de l'image cérébrale avec les enfants dans les écoles, ce territoire cérébral est énorme. Or, on tient peu compte à l'école de sa fonction, et surtout, vous allez voir, de sa fragilité. Ce qu'il y a sans doute de plus difficile dans le cerveau humain, c'est d'inhiber ses automatismes, c'est-à-dire de résister à lui-même. Surtout si ses automatismes, vous verrez, certains d'entre eux sont renforcés par l'école, appris à l'école. Il y a d'autres apprentissages et vont créer des interférences dans l'apprentissage actuel. Donc, trois systèmes, je prends un peu le temps de les définir parce qu'après, je dirai simplement les termes, mais sachez que ça renvoie à cela. Heuristique, algoritme, et inhibition, positive. Ça va donc créer de la flexibilité mentale. Si on parvient rapidement à inhiber une heuristique quand elle ne marche pas, bien sûr, je vous ai dit que l'heuristique fonctionnait très souvent, mais pas toujours. Donc, neuf fois sur dix, il ne faut surtout pas inhiber l'heuristique, il faut la laisser filer, ce sera la bonne réponse rapide. Mais quelquefois, l'heuristique va créer l'erreur. Et à ce moment-là, pour ne pas faire d'erreur, il faut inhiber l'heuristique, il y a qu'il y a de l'algorithme. Et lorsque l'enfant se trompe, en général, on dit, bon, il n'a pas compris la notion, il n'a pas compris le concept, il n'a pas compris la règle. On va lui répéter l'algorithme. Or, ce dont son cerveau a souvent besoin dans ces cas-là, ce n'est pas de connaître l'algorithme, il l'a, de maîtrise. C'est d'inhiber la vitesse de préactivation heuristique qui, si on n'inhibe pas, va court-circuiter l'algorithme. Et ce système logique, en tant que tel, des descriptions existaient déjà. C'est ce qu'il y a très bien écrit Piaget, par exemple, toute sa théorie consiste à décrire les stades de la pensée logique. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces stades sont en fait un ensemble de stratégies qui sont tout le temps en compétition des heuristiques, qui demeurent, qui ne disparaissent pas comme le pensait Piaget. Et d'ailleurs, le mécanisme central du développement cognitif et sur lequel doit porter la pédagogie, le travail de l'école, c'est le contrôle inhibiteur, facteur d'intelligence par inhibition des heuristiques et activation des algorithmes. La théorie de Joplin propose donc être une synthèse de la théorie de Kaman qui portait sur la domination des heuristiques chez l'adulte et de la théorie de Piaget qui portait sur le développement par stade linéaire et hiérarchique des algorithmes logiques. Et cette synthèse oblige à intégrer l'inhibition, le cortex préfrontal, sinon on ne comprend pas. C'est totalement paradoxal. Vous allez voir que quelquefois le bébé est déjà très algorithmique. On a logique de nombre, ce qu'on appelle les connaissances proto-mathématiques. En revanche, on va observer qu'un enfant plus grand, un adulte, ne va pas du tout être logique. On va transgresser des statistiques élémentaires qu'un bébé semble déjà maîtriser dans ces discriminations visuelles. Donc toute l'étude du développement de l'enfant est jalonnée de paradoxes comme ceux-là. Et pour lever ces paradoxes, comme toujours en science, pour intégrer les faits antérieurs qui sont paradoxaux, apparemment, il faut une théorie nouvelle. Et la théorie que je vous propose va permettre de comprendre ce paradoxe très souvent observé par les éducateurs ou les professeurs entre les compétences précoces et les incompétences tardives. On se dit souvent, mais je croyais qu'il avait compris. Ou il faut encore lui réexpliquer pourquoi n'a-t-il pas généralisé. Et ces paradoxes peuvent se lever pour un certain nombre d'entre eux par ce triple système plutôt que soit un système heuristique, soit un système algorithme. Donc apprendre à résister, ça va vouloir dire cela. Inhiber les heuristiques qui peuvent être perceptives, qui peuvent être motrices, qui peuvent être sémantiques. Je sais que vous avez un atelier sur la lecture quand on fait l'interprétation d'un texte. Il y a évidemment des associations sémantiques qui sont rapides mais qui ne sont pas la bonne interprétation du texte. Donc il faut inhiber ces heuristiques sémantiques. Ça peut être, vous le verrez, chez le bébé, un geste. Pour le raisonnement, ça peut être se laisser tenter par un aspect perceptif des éléments cités dans la règle. Donc les heuristiques. Et ce sera votre travail de réflexion comme les algorithmes. Elles se déclinent dans tous les domaines de la construction des connaissances et dans tous les domaines de l'apprentissage. Ce dont je vais vous parler ici, même si on verra quelques exemples concrets pour que ce soit clair, mais ceux dont je vous parle sont des processus généraux du cerveau. Et notre travail, nous, chercheurs, non, de recherche fondamentale, c'est d'explorer ces processus généraux. Alors, quelques mots sur l'histoire, puisque en effet, je viens d'écrire cette histoire de la psychologie pour conclure que ce dont on va parler, sont des questions chroniques transversales qui ont traversé toute l'histoire de la pensée depuis l'Antiquité. Vous reconnaissez ici le tableau de l'école d'Athènes avec Platon qui pointe le doigt vers le ciel, le ciel des idées, et Aristote, son élève, à la canémie, qui pointe le doigt vers le réel, vers vous, par exemple, parce que Aristote était inéiste, pensait que le bébé, en fait, avait déjà visualisé avant sa naissance les idées essentielles, le vrai, le beau, le bien, et qu'au cours du développement, il devait y avoir une réminiscence de ces idées, et au contraire, son élève Aristote pensait que tout était empiriste, qu'il fallait, à partir de l'environnement et du réel, construire peu à peu des raisonnements, et des raisonnements rigoureux, d'où l'invention par Aristote des syllogismes. Et vous allez voir d'ici quelques dizaines de minutes que ces syllogismes, on en étudie aujourd'hui les bases cérébrales, et surtout, ce qui se passe dans le cerveau des élèves, adolescents ou adultes, même, quand ils font des erreurs de syllogisme. Face à quoi Aristote, déjà dans la Grèce antique, luttait ce qu'on appelait les sophismes et les paralogismes. Et les sophismes et les paralogismes, c'était, comme vous allez voir tout à l'heure, ce qu'on étudie aujourd'hui avec les collèges et les lycées, voire avec des polytechniciens qui se trompent dans certains problèmes autant qu'un enfant, ce sont les erreurs, les paralogismes, les écarts du cerveau par rapport à la logique. Ils montrent que même si on a l'algorithmique, même si on a le syllogisme, très souvent, on ne l'applique pas parce qu'une heuristique le court-circuit. Je fais cette référence historique pour dire qu'on ignore souvent combien, finalement, les technologies ont changé, les époques ont changé, la coloration, on va dire culturelle, l'idéologie, les choses ont changé, mais les questions essentielles sont quasiment les mêmes tout au long de l'histoire. Idéisme, soit les choses sont innées et vous verrez que certaines leçons et qu'on découvre des compétences cognitives précoches chez le bébé et en même temps, enfin, pas encore, constructivisme, empirisme, c'est-à-dire rien que l'environnement. Et pourquoi Aristote était-il empiriste ? Parce qu'il considérait qu'on pouvait avoir un raisonnement, ce qui est vrai, valide, à partir de prémices fausses et que la seule logique, les seuls syllogismes ne suffisent pas à avoir un raisonnement correct. Il faut vérifier dans le réel si les prémices du raisonnement sont exactes. Et c'est pourquoi il était empiriste. Aujourd'hui, donc, en psychologie de l'enfance, c'est toujours cela qu'on étudie, comment, à partir des contraintes cognitives précoces, voire innées, vont se construire dans l'environnement par empirisme les connaissances nouvelles. Il y eut entre, disons, l'Antiquité aujourd'hui, Descartes qui a repris cette idée optimiste, il disait, Dieu a déposé dans le cerveau du bébé des idées logico-mathématiques claires et distinctes. Kant a repris cette idée d'hynéisme, d'a priori, transcendantaux, disait-il, et en même temps, d'autres s'y opposaient, comme Locke et Hume, les empiristes du XVIIIe siècle, s'y opposaient en disant, non, non, ils retrouvaient cette lignée d'Aristote, l'environnement est extrêmement important dans la construction des connaissances. Et le seul dans tout cela qui a fait une vraie synthèse, et la première, on ne le dit pas suffisamment, je vais d'abord lui rendre hommage et puis le critiquer parce qu'en science, on révisait les choses comme vous l'avez dit, j'ai en effet l'accord de tâche de réviser Piaget, avec tout, mais le seul qui a fait la première vraie synthèse après 2000 ans entre l'inéisme qui venait de Platon qui est passé par Descartes et Kant et l'empirisme qui venait d'Aristote pour les raisons évoquées passant par Locke et Hume, c'est Piaget. Et ce mot qui fait la synthèse, c'est le constructivisme. Piaget a développé une théorie selon laquelle chaque enfant va dans ses interactions avec l'environnement, à partir de mécanismes minés pour certains, va construire, reconstruire le monde qui l'entoure, les lois de catégorisation, de dénombrement, de raisonnement, va reconstruire comme un petit scientifique le monde qui l'entoure et c'est ni de l'inéisme ni de l'empirisme, c'est du constructivisme. Et ce que je vais vous présenter comme découverte actuelle sont toujours dans ce cadre constructivistes qui respectent certaines compétences très précoces, d'autres qui doivent absolument s'élaborer avec l'environnement, notamment l'environnement scolaire. Simplement, je pense que Piaget n'a pas identifié le bon processus central et que sa dynamique du développement par stade est une erreur parce que le développement est beaucoup plus dynamique et non linéaire. en parallèle de cette histoire de la psychologie, il y a eu celle, en effet, plus récente de la biologie. Le seul nom qu'il faut citer, c'est Darwin du XIXe siècle, l'évolution des espèces qui introduit l'idée qu'à travers la phylogenèse, les millions d'années d'évolution animale que l'on peut y avoir, à travers la phylogenèse, s'est notamment développée l'intelligence des certains êtres vivants qui dans l'univers, dotés d'un cerveau, ont été plus adaptés que d'autres et ce cerveau a peu à peu connu la construction d'un cortex préfrontal et c'est ce cortex préfrontal qui nous permet, par exemple, d'inhiber nos automatismes, de, par exemple, prendre une conduite de détour pour éviter un prédateur en imaginant le contexte antérieur est beaucoup plus ancien de l'homme et aujourd'hui, le prédateur, c'est l'erreur cognitive à l'école qu'il faut parvenir à éviter. Donc Darwin a introduit la phylogenèse, première échelle de temps, Piaget a repris l'ontogenèse, l'échelle de temps plus courte de la naissance à l'âge adulte à travers laquelle il a décrit l'évolution de l'intelligence mais dans le même esprit que Darwin décrivait cette évolution à travers les espèces et enfin, on étudie, nous, aujourd'hui, des micro-genèses et ce sont des exemples de micro-genèses que l'on va voir du bébé à l'adulte c'est-à-dire comment au cours de quelques minutes ou quelques semaines ou quelques mois ou si on va au cours de quelques dizaines de millisecondes ce que l'on mesure en imagerie cérébrale et en psychologie expérimentale donc comment dans ces micro-genèses le cerveau va se reconfigurer pour apprendre et c'est important de l'avoir à l'esprit parce que quand on observe un enfant ici et maintenant et bien, il y a toujours ces trois échelles de temps comme les poupées russes de la psychologie qui sont imbriquées. On observe une micro-genèse mais elle s'inscrit dans une autogenèse qui s'inscrit elle-même dans une très longue phylogenèse et ces questions sont essentielles parce que le cerveau s'est configuré et s'est adapté dans la phylogenèse et certains de ces mécanismes adaptatifs que vous allez voir qu'on les retrouve dans la façon dont le bébé et l'enfant doivent s'adapter dans son environnement dans sa culture y compris au niveau cognitif. À travers tout cela la question que l'on se pose en termes très simples c'est comment le cerveau bouge travaille apprend en termes un peu plus techniques c'est la question de la maturation vous verrez que la maturation va renvoyer aux aspects innés à l'innéisme dont je parlais depuis Platon c'est-à-dire qu'est-ce qui sera le programme génétique prédéterminé qui va donner le calendrier des adhésitions chez le bébé l'enfant et l'adolescent mais il y a d'autres processus biologiques comme la plasticité la plasticité qui va à niveau de maturation donner permettre de reconfigurer le cerveau une notion un peu plus précise que celle de plasticité la vicariance et je vais vous donner toute une série d'exemples de vicariance chacun d'entre nous sait en général qu'en médecine c'est un terme médical au départ la vicariance c'est la suppléance fonctionnelle d'un organe ou d'une partie d'un organe par un ou une autre c'est ça la vicariance mais la vicariance nous la découvrons aussi au niveau cognitif et au niveau cérébral comment l'élève doit apprendre à utiliser à parcourir avec son cerveau des chemins cérébraux différents pour s'adapter à une même tâche et finalement ce que l'école provoque c'est utiliser des chemins différents et c'est une éducation à la vicariance et c'est vraiment cela qu'il faut faire pour être flexible et par exemple inhiber le système 1 heuristique et activer le système 2 algorithme dans un cas de figure où tout portait à croire qu'il fallait appliquer l'heuristique c'est de la vicariance c'est utiliser un autre chemin dans une situation d'adaptation précise donc dans une micro-genèse synonyme vicariance de flexibilité mais le meilleur terme c'est vraiment la vicariance parce que ça existe à tous les niveaux d'organisation du vivant j'étais hier à une séance de l'académie des technologies à Paris et il y a un très bel exposé sur les prothèses aujourd'hui qui sont de plus en plus compris les prothèses de jambes de membres inférieurs qui sont de plus en plus perfectionnées et ils utilisent aussi ce concept de vicariance pour montrer comment avec des prothèses qui sont aujourd'hui construites y compris de l'intelligence artificielle pour qu'il y ait vraiment une adaptation de la force du muscle à l'intention du cerveau de bouger et là aussi le concept de vicariance est très important donc ici dans le cadre non pas de la maladie mais de l'enfant sain la vicariance est aussi vraiment un mécanisme au coeur de ce que l'on va voir comment le cerveau apprend était la première question en résumé puisque le but c'est de vous donner vraiment les conclusions des recherches pour qu'elles puissent vous être utiles à votre réflexion l'image du cérébral depuis une bonne décennie a découvert et confirmé deux façons pour le cerveau de bouger d'apprendre lors d'une micro-genèse la première que vous voyez sur cette série des images ici je vous remercie pour l'organisation parce que l'écran est suffisamment proche qui m'ait permis de pointer du doigt sur le pointeur ce qui reste quand même plus humain et plus vivant donc vous voyez ici ce qui va se passer dans le cerveau sur cette première ligne c'est le cerveau du même élève si vous voyez plusieurs cerveaux qui se succèdent c'est parce qu'on est là dans une micro-genèse cognitive donc ce qui va se passer dans le cerveau au cours d'un apprentissage on est dans le plus petit des poupées russes par rapport à micro-genèse ontogénèse phytogenèse un âge donné on va voir ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui apprend et ici c'est l'apprentissage par coeur d'une liste de mots vous voyez si c'est perceptible qu'au tout début c'est la partie avant je mets mon cerveau dans le même sens que le nage c'est le cortex très frontal de l'élève qui est fortement activé parce qu'il ne connait pas encore la liste de mots donc il doit totalement focaliser son attention sur cet exercice il y a un effort de mémorisation et lorsque et ça se voit par ses performances il connait la liste de mots par coeur deuxième cerveau vous voyez que le cortex préfrontal est plus activé et qu'il y a une reconfiguration une plasticité un transfert des activations cérébrales vers l'arrière du cerveau donc des activations postérieures et même sous-corticales c'est là dans ce réseau postérieur et sous-corticale que va se cristalliser l'automatisme ici on va dire sémantique qui correspond à la liste de mots connus et répétés par coeur et comme c'est une répétition orale il y a aussi les régions sous-corticales dans le cerveau dont on sait qu'il est impliqué finement dans la coordination motrice y compris verbale l'intérêt de cette figure c'est de voir que lorsqu'on apprend de cette façon par automatisation par répétition qui est l'une des formes d'apprentissage classique à l'école la reconfiguration neuronale est entéro-postérieure c'est-à-dire l'apprentissage part de l'avant et va vers l'arrière du cerveau et le but de l'apprentissage c'est que l'élève utilise uniquement les parties postérieures et sous-corticales de son cerveau c'est-à-dire qu'il est appris l'automatisme si au même élève vous représentez une liste de mots nouveau c'est le troisième petit cerveau sur cette première ligne mais vous voyez qu'il réactive à nouveau son cortex précontable parce que la liste est nouvelle il doit faire un effort il doit réapprendre et donc là vous voyez c'est la première recherche pour réaliser des américains avec l'autre à droite c'est notre laboratoire qui nous avons découvert ce processus mais c'est très joli le premier résultat parce que ça montre vraiment ce qui se passe sur une microgymèse en cerveau humain lorsque l'enfant automatise donc là il va construire un automatisme et ça correspond à une loi biologique de l'avant vers l'arrière du cerveau nous avions l'intuition avec toutes les observations que j'avais déjà pu faire sur des milliers d'enfants d'âges différents dans des domaines différents qu'il devait y avoir le signif c'est-à-dire le processus d'apprentissage neuronal biologique exactement contraire dans le cerveau et donc on l'a démontré par une tâche de raisonnement que je vous soumettrai tout à l'heure je vous la préfère en collectif à la fin de l'exposé dans cette tâche de raisonnement on a pu démontrer qu'avant l'apprentissage quand les élèves font une erreur de raisonnement une erreur de logique c'est ce que Aristote rappelait un sophisme ou un paralogisme quand on fait une erreur de logique c'est au départ la partie arrière du cerveau qui est activée postérieure on est dans un automatisme de pensée et dans ce cas-là le but de l'apprentissage c'est d'exercer le contrôle inhibiteur et apprendre à l'élève à inhiber sa première réponse automatique pour réfléchir prendre le temps et activer dans ce cas un algorithme logique de raisonnement et à ce moment-là le but de l'apprentissage c'est pas de désengager le cortex préfrontal c'est au contraire d'engager le cortex préfrontal qui va permettre l'inhibition de l'automatisme perceptif par exemple et l'activation d'une réflexion logique qui sera habitée par un algorithme un syllogisme une déduction tout ce que l'on peut imaginer en logique donc pour cette première illustration vous voyez très clairement que dans le second cas le sens la direction de ce que provoque l'apprentissage dans le cerveau est inverse ici c'est une reconfiguration postéro-antérieure de l'arrière vers l'avant du cerveau parce qu'on va se mettre en mode contrôlé inhibiteur pour réfléchir et ça c'est assez joli pour nous en termes mathématiques on appellerait ça une loi ou une symétrie remarquable c'est à dire que quand le cerveau humain apprend vous vous souvenez des concepts au départ plasticité et vicariance il peut bouger pour dire les choses simplement c'est à dire est vicariant plastique dans deux sens diamétralement opposés qui est soit l'automatisation soit l'inhibition de l'automatisme ce que j'appelle contre l'inhibiteur apprendre à résister et que notre cerveau a cette potentialité il devra réexercer toute sa vie à tous les niveaux de l'école et dans des domaines très différents de soit automatiser sur le site pour le même automatisme être capable de l'inhibir dans d'autres cas et faire le chemin inverse il faut dire que la conception la plus partagée l'apprentissage est la première parce que c'est ce qu'on fait quand on apprend à produire une voiture c'est ce qu'on fait quand on apprend comme l'exemple que j'ai donné une liste de mots par cœur ou des règles à connaître des concepts à connaître quand on fait du sport ou de la musique évidemment on s'entraîne de façon intense pour finir automatiser ce qui au départ demandait un effort collectif donc c'est la conception la plus répandue de l'apprentissage et c'est sans doute ce qui se fait quand même le plus souvent à l'école c'est à dire d'apprendre par la répétition la mémorisation l'acquisition l'automatisation et c'est très important néanmoins on a plutôt tendance à oublier même si on le fait quelquefois il faut tout autant mais vraiment tout autant entraîner le cerveau en sens inverse c'est à dire à inhiber ces automatismes et quelquefois les mêmes pour penser au problème pour résister pour être créatif pour raisonner et on va voir le raisonnement à lui seul ne suffit pas c'est pas parce que l'enfant est capable de raisonnement et capable de logique que son cerveau utilisera cette logique dans un problème de logique et c'est là où le modèle va être utile c'est à dire qu'on peut être logique et faire des erreurs de logique parce qu'une heuristique va court-circuiter la logique et qu'on ne sera pas capable ou qu'on n'aura pas été entraîné à l'inhiber donc première découverte les deux lois fondamentales d'apprentissage du cerveau apprentissage par automatisation par contrôle inhibiteur inhibition de l'automatisme en fait corresponde bien à une loi symétrique antéro-postérieure ou postéro-antérieure d'ancien ce double apprentissage vous allez le retrouver à toutes les étapes de la construction de l'intelligence chez l'enfant au cours de l'ontogenèse cette fois à ce qu'on vient de voir ces deux mouvements du cerveau c'était des micro-genèses c'était au cours d'un apprentissage durant l'autogenèse la première le premier élément la brique de base de l'architecture cognitive que le bébé doit construire c'est la permanence de l'objet vous voyez ce livre apprendre à résister je le cache derrière moi il est évident pour vous tous qu'il continue d'exister votre cerveau fonctionne de façon très différente qu'il y a quelques secondes il y a quelques secondes c'était vos réseaux de perception visuelle qui s'activait et quand je le cache immédiatement votre cerveau doit utiliser une inférence une notion fondamentale qu'on appelle la permanence de l'objet chez le bébé cette permanence n'existe pas le jeune bébé ne va pas chercher un objet qui vient de disparaître même s'il en a envie parce que pour lui il n'a pas de concept il n'a pas la notion l'algorithme d'objet permanent et l'objet a simplement disparu il est triste il pleure mais n'essaye pas d'aller le chercher alors qu'il est accessible si je cache partiellement cet objet par la table qui est ici pour aucune ou aucun d'entre vous il ne s'agit d'un demi-livre vous inférez l'unité du livre et donc ces deux notions fondamentales unité et permanence de l'objet qui sont regroupées ici dans la notion objet est sans doute la grippe de base de cette cathédrale de cette architecture collective que dans son cerveau l'enfant doit construire vous allez voir que déjà là dans la construction de l'objet chez le bébé durant la première année de sa vie on va trouver les trois systèmes il y aura des heuristiques de recherche motrice des algorithmes de recherche motrice et la nécessité pour le bébé pour corriger ses erreurs à l'égard de la permanence de l'objet d'inhiber ses heuristiques ses automatismes cognitivo-moteur pour activer un algorithme deuxième niveau de l'architecture cognitive il se déduit très simplement donc imaginez que vous soyez au début de votre antogénèse que vous soyez dans le cerveau d'un bébé vous venez de découvrir la permanence de l'objet on verra après les situations dans lesquelles cette découverte se fait mais ça veut donc dire que votre cerveau va à ce moment là connaître une révolution qui va consister à découper mentalement le monde social et physique qui l'entoure parce que je vous ai donné un exemple avec un objet physique ça pourrait être un objet humain un objet social qui apparaît qui disparaît le monde qui l'entoure va être constitué de multiples objets uniques et permanents ça veut dire que le cerveau va passer du continu au discontinu au discret si on prend les termes mathématiques exact on va catégoriser discrétiser tout l'environnement qui nous entoure mais ça ne suffit pas immédiatement s'il y a plusieurs objets qui sont multiples on veut mettre de l'ordre et cet ordre ça va être quoi pour le cerveau d'abord un ordre quantitatif on peut faire du traitement quantitatif des objets des comptés soit de façon approximative soit de façon exacte ça va être on le verra très tôt chez le bébé le jeune enfant l'émergence du nombre et cette émergence précoce est naturelle puisque de fait la multiplicité des objets uniques et permanents identifiés elle vit au comptage soit qu'on soit obligé par un étage par une adaptation soit par simple curiosité on compare on fait des approximations vous allez voir que le bébé fait déjà des statistiques sans qu'on imagine donc tout ça c'est du nombre et le nombre sera la prise de base dans le cerveau de la construction via l'école la culture des mathématiques jusqu'aux mathématiques les plus complexes qu'on puisse appliquer et découvrir mais on ne fait pas seulement du traitement qualitatif des objets le cerveau de façon irrépressible aura aussi envie pour ces mêmes objets multiples et permanents de faire du traitement non pas je me suis peut-être trompé pardonnez-moi le nombre c'est quantitatif tout le monde est d'accord il y a une erreur on fait aussi du traitement qualitatif ce n'est pas la qualité la forme la fonction la couleur c'est la catégorisation et comprenez bien que ces deux activités dans l'architecture que j'ai décrit ces deux activités sont totalement complémentaires et synergiques et elles diffèrent à la racine sur cette distinction quantitatif-qualitatif et ce traitement quantitatif-nombre et qualitatif-catégorisation ne peut se faire que si au préalable on est identifié dans l'environnement des objets uniques et permanents donc l'aspect discret et discontinu c'est pourquoi très tôt le bébé fera à la fois du qualitatif du quantitatif et aussi la synergie des deux l'enfant très tôt a envie on lui apprend à compter par exemple le nombre de carrés rouges dans un ensemble de formes géométriques diverses et donc il fera du quantitatif qui nécessitera aussi du qualitatif d'identifier les carrés rouges et quand on fait par exemple des mathématiques ou des statistiques à l'âge adulte ou chez des adolescents c'est ce que l'on fait on va faire du traitement quantitatif sur des catégories par exemple identifiées de façon très qualitative alors on n'a pas encore la doute l'architecture cognitive parce que ces traitements quantitatifs et qualitatifs très souvent chez l'enfant portent sur du concret comme le livre un objet concret et à un moment donné du développement Piaget pensait que c'était à l'adolescence dans sa logique des stades mais aussi aujourd'hui c'est beaucoup plus précoce à un moment donné du développement ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs ne porteront plus seulement sur des objets concrets mais sur des idées des hypothèses des propositions logiques et à ce moment là le cerveau humain en cours de l'antigenèse se met dans sa toute puissance en quelque sorte ça n'empêchera pas vous verrez des erreurs multiples et tardives mais le cerveau humain lorsqu'il résonne se met dans sa toute puissance parce que ça veut dire qu'on peut catégoriser ou dénombrer sur des idées des hypothèses et à ce moment là le réel c'est-à-dire l'environnement qui nous entoure devient seulement un cas particulier du possible et c'est ça qui se passe quand on commence à raisonner on se dit le réel est tel qu'il est mais il pourrait être autrement Piaget disait cela très bien il disait qu'avant l'adolescence le possible est un cas particulier du réel cette phrase veut dire le possible c'est ce qu'on peut faire avec les objets soit les catégoriser soit les quantifier catégorisation nombre le possible est un cas particulier du réel l'enfant découvre le réel il croit que seul ce qui l'entoure ce qu'on lui propose est possible et à un moment donné lorsqu'on résonne on se dit mais c'est l'inverse le réel est aussi un cas particulier du possible donc pourquoi changer les choses c'est la science on fait du raisonnement hypothétique ou déductif c'est l'art qui va dessiner les choses autrement que n'existe c'est l'imaginaire c'est la politique le début des idées politiques émerge en général à l'adolescence au moment où l'enfant commence à contester ses parents le monde l'autorité parce que la raison fondamentale c'est que le cerveau commence à raisonner et commence à faire des hypothèses et à se dire on pourrait faire les choses autrement et ça c'est essentiel le raisonnement est au coeur pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secondaire de toutes les acquisitions cognitives je reviendrai surtout sur l'aspect vraiment logique mathématique mais sachez que c'est vrai aussi pour la morale pour la politique pour l'art en général c'est vraiment le raisonnement qui permet au cerveau humain sans doute de se différencier par l'abstraction des autres espèces et tout cela c'est ce que j'appelle et ainsi vous comprendrez mieux l'architecture politique c'est une vraie architecture qui doit se construire au cours de l'enfance ou de l'auto-jeunesse dans le cerveau humain permanence à l'objet nombre, catégorisation et raisonnement et mon laboratoire de recherche après avoir défini cette architecture politique étudie tous ces domaines et nous avons donc des recherches expérimentales extrêmement précises avec des tests des ordinateurs de l'image du cérébral qui vont porter pour certains sur le raisonnement donc je vous donnerai un exemple d'autres sur la catégorisation je n'ai pas prévu d'exemple mais si vous m'entendez je vous les verbaliserai d'autres beaucoup sur le nombre là j'ai créé beaucoup d'exemples à vous montrer sur l'objet chez le bébé et donc ces éléments d'architecture politique deviennent pour nous nos thèmes de travail tout comme vous allez faire des ateliers cet après-midi un laboratoire CNRS comme celui que je dirais il y a une trentaine de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs qui vont consacrer leur vie à comprendre cette architecture cognitive c'est essentiel puisqu'elle est universelle elle peut se décliner dans des cultures différentes mais ce sont les mécanismes cognitifs d'apprentissage du cerveau et ce sont ces notions qui nous permettent en quelque sorte de nous répartir le travail et dans tel projet on va étudier tellement souvent le lien entre nombre et catégorisation etc pour cette introduction qui est théoriquement un peu longue mais c'est obligatoire parce que justement on va remettre en cause des fondamentaux on pourrait croire comme le disait Piaget que le développement est linéaire et hiérarchique par stade c'est une notion du progrès je ne vais pas vous refaire Piaget vous le connaissez sans doute tous stade qui va du champ sur les moteurs chez le bébé à l'opératoire formel à l'âge adolescent et adulte en passant par le préopératoire où l'enfant n'est pas encore logique avant ses 8 ans et l'opératoire concret 4 grands stades et pour Piaget c'est ainsi à travers cela que se construisait l'architecture cognitive de la permanence de l'objet au raisonnement ce que je vais vous montrer c'est que cette logique des stades ne marche pas on n'est vraiment qu'un quatrième exceptionnel pour décrire les choses et que le développement au cours de l'ontogenèse correspond à ce qu'on appelle en physique qui est aujourd'hui en psychologie un système dynamique non linéaire vous avez sur le premier schéma les âges en abscisse les âges c'est donc l'ontogenèse là on est sur la poupée russe intermédiaire ontogenèse en ordonnée ce sont les stades le terme est en anglais mais ce sont les stades les 4 stades de Piaget ce que l'on découvre aujourd'hui c'est que en fait à travers les âges donc l'ontogenèse ce qui va caractériser le fonctionnement cognitif et intellectuel de l'élève de l'enfant est un système comme celui-là c'est-à-dire dynamique et non linéaire avec en ordonnée non pas des stades qui ferait que l'enfant à un moment donné une seule structure dominante de pensée mais à chaque âge plusieurs stratégies dont vous avez en ordonnée la fréquence d'usage dont la fréquence d'usage est le critère clé de son application si elle est très fréquente il peut s'agir d'une heuristique qui par exemple va court-circuiter un algorithme qui est déjà là mais que l'enfant n'utilise pas parce qu'il n'a pas l'habitude de l'utiliser fréquemment donc à tout moment ces vagues que vous voyez sont des stratégies cognitives qui dominent plus ou moins selon le contexte selon l'émotion selon ce que l'enfant vient d'apprendre dans un autre domaine qui domine plus ou moins et qui sont donc dépendants de leur fréquence d'usage et dès lors du contexte et c'est ce schéma comme ça que vous comprenez que l'étude du cerveau c'est pas du tout indépendant du contexte social ou du contexte scolaire au contraire c'est le contexte ou le professeur qui va faire que cette fréquence d'usage et stratégie peut être modulée et c'est tout à fait différent que de se mettre dans un cadre piagessien on se dit bon ben l'enfant est à quel âge on sait de toute façon qu'il ne peut faire qu'un raisonnement effectif ou qu'après il pourra faire un raisonnement logique mais sur du concret ou qu'un adolescent devienne nécessairement être logique alors qu'on découvre qu'il ne l'avait pas donc ce système dynamique non linéaire vous devez tout à fait l'articuler dans le précédent avec le triple système que j'ai montré tout à l'heure et en vous disant qu'à tout moment vous avez des heuristiques et des algorithmes qui sont ces stratégies plus ou moins dominantes et qu'il faudra dès lors vous le comprenez et c'est ce que je vais vous représenter par la double flèche en bleu ce système d'inhibition ce troisième système qui lorsque c'est utile va inhiber l'heuristique dominante c'est à dire réduire sa fréquence d'usage au point de ne pas l'utiliser dans la situation présente pour activer un algorithme qui est déjà présent dans le cerveau de l'enfant mais qui ne passe pas dans sa réponse donc on ne voit pas donc on peut penser qu'il ne l'a pas parce qu'il fait une erreur l'algorithme est en présence ce que l'enfant doit apprendre c'est bloquer inhiber l'heuristique et activer l'algorithme avant la force d'activation de l'algorithme et le cortex préfrontal sert à cela pour répondre correctement si le développement de l'enfant était hiérarchique et linéaire il n'y aurait pas besoin de ce troisième système pas besoin du processus immédiat parce que c'est en quelque sorte la logique des stades et du développement qui ferait qu'on attendrait que le système logique émerge ne soit construit mais dès l'instant où on sait que même quand il est construit il peut être cours-circuqué par l'heuristique ou que bien avant qu'il ne soit construit selon Piaget il existe déjà mais pourquoi n'apparaît-il pas parce que d'autres heuristiques l'empêchent ce qui permet cette inhibition et cette activation dans ce que j'appelle la vicariance la flexibilité c'est le cortex préfrontal à l'avant du cerveau qui va mettre la mémoire la mémoire de travail en mode exécutif c'est pourquoi vous avez un grand E sur ce schéma l'enfant doit se mettre dans un mode exécutif inhibé voyant que dans ce carré il y a des hachures avec un cercle central le hachure modélise la zone d'inhibition il faut être capable même si l'heuristique domine et très tentante de l'inhiber de la bloquer ce qu'on appelle un filtre sélectif en mémoire de travail donc ça se passe comme ça dans le cerveau et vous verrez qu'on peut créer des situations didactiques qui correspondent à ce fonctionnement sur l'écran ou sur une table du matériel didactique il faut l'inhiber il reste une grande zone centrale d'activation qui dans ce cas elle est plus perturbée par l'heuristique dominante il faut encore trouver la bonne réponse et l'algorithme quelque part s'il existe il faut la prendre à l'enfant et c'est la dernière phase d'activation et le petit rond central c'est l'algorithme c'est la règle alors ce schéma là on a question d'aujourd'hui les capitales pourquoi ? parce que très souvent les enfants déjà le bébé l'enfant et l'adulte se trompent non pas parce qu'il n'a pas l'algorithme non pas parce qu'il n'a pas la notion l'algorithme c'est le petit rond central qui va être activé tout à la fois mais l'enfant peut se tromper par défaut d'une émission préalable d'une heuristique plus rapide qui va court-circuiter l'algorithme et vous comprenez que si on ne passe pas par cette phase d'une émission qui est encore peut-être confrontable c'est la réponse la plus rapide qui apparaîtra et l'enfant va se tromper si l'heuristique ne marche pas mais ce n'est pas parce qu'il se trompe qu'il n'a pas la notion il peut avoir la notion très élaborée il peut avoir l'algorithme mais être incapable de se tromper parce qu'on n'y a pas appris et n'hiber dans ce cas-là l'automatisme qu'il perçoit ou qu'on lui répète être toujours pertinent dans des situations lointaines ou très proches donc cette phase d'immunition cette linéarité des trois processus mode exécutif inhibé puis activé est essentiel parce que c'est là qu'on comprend qu'on se trompe sur le statut d'erreur et que très souvent l'enfant peut se tromper dans un problème de logique tout en étant très logique et donc c'est autre chose qu'il faut lui apprendre et c'est ça qui crée la flexibilité alors pour étudier tout cela nous allons maintenant rentrer dans le concret mon laboratoire se situe si vous visitez le quartier latin dans le bâtiment de la Sorbonne au quatrième étage de la rue de Saint-Jacques qui fut le premier laboratoire français de psychologie créé à la fin du 19ème siècle où Alfred Binet m'a inventé les échelles d'intelligence qui sont devenues depuis qui a aussi trop stigmatisé les enfants comme le stade les stades de Piaget même si ça peut être utile pour avoir des repères et dans ce même laboratoire donc qui est toujours resté un laboratoire de psychologie donc j'ai hérité au milieu des années 90 on a aujourd'hui toute une équipe d'enseignants de chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire qui est rénové avec des technologies les plus pointues c'est à dire à la fois des ordinateurs mais aussi des stations de travail qui permettent de visualiser ce qui se passe dans le cerveau des enfants vous voyez que nous sommes respectueux des maîtres donc il y a un grand des beaux portrait de Piaget très très grand dans la salle où on fait toutes nos réunions scientifiques et où les jeunes du labo déjannent aussi chaque jour donc c'est vraiment la salle familiale du laboratoire et il y a toujours au-dessus de ce regard de Piaget qui passe juste au-dessus et qui pour ceux qui l'ont connu je ne l'ai hélas pas connu j'ai connu et ses proches collaborateurs mais les gens qui l'ont connu et qui viennent d'abord disent c'était fait par un artiste elle a vraiment bien capturé le regard de Piaget c'était son regard alors nous travaillons des centres d'imagerie de cérébrale sur le plateau de Saclay beaucoup s'y serrent en Basse-Normandie on a une cohorte d'enfants que l'on suit on a commencé en grande section de maternelle qui sont aujourd'hui des adolescents des grands adolescents donc là on prend notre genèse avec une étude longitudinale et transversante et grâce aux technologies numériques actuelles connexion à distance etc des réseaux privés d'informations on peut très rapidement faire réacquisition d'images qui s'éremera ici avec une RM et une 3 Tesla des enfants d'une école sur ce site d'imagerie à Caen et avoir à Paris les images reconstruites dans la journée où l'enfant on le discute on travaille en assistante de d'un témoigné les étudiants font des statistiques qui ne sont pas d'accord on devrait de regarder autrement et donc ce travail-là est aujourd'hui possible alors comment fait-on ? la grande révolution outre la reconstruction théorique du développement cognitif tel que je vous la présente comme un système dynamique et non linéaire à tous les âges avec des heuristiques des algorithmes et un système d'inhibition il faut des technologies pour montrer la réalité de ça pour tester nos modèles la chance que nous mis comme les psychologues de notre génération c'est l'apparition des technologies imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle à la fin du 20ème siècle et notamment l'IRM ce que vous voyez ici c'est une machine Philips une IRM 3 Tesla une IRM très efficace très puissante qui donne une très bonne résolution pour les images du cerveau qui ne présente aucun qui est une technique totalement non-invasive très ludique vous allez voir dans la façon où on prépare les enfants à passer des IRM et aussi sans la plus montée en Sorbonne de l'EG haute densité il y a une cage de Faraday qu'on a installée dans une ancienne bibliothèque qu'on a modernisée avec un bonnet sur la tête des enfants ou des adultes qui a 256 capteurs 256 électrodes dont notre assistante Julie Vidal le pose sur la tête des enfants des élèves en quelques minutes et là ça donne une très bonne résolution temporelle à la milliseconde et ça ce sont les micro-genès dont je vous parlais là on va voir comment en dizaines de millisecondes une heuristique par exemple peut consécuter un algorithme ou comment le cortex préfrontal va interrompre inhumer le heuristique pour activer la gomme et on peut grâce aux ordinateurs combiner toutes ces techniques c'est à dire avoir à la fois la résolution temporelle très bonne par l'EOG haute densité et dans une autre tâche en IRM avoir la configuration spatiale en quelques mots les premiers résultats d'imagerie cérébrale ont déjà montré au niveau anatomique simplement l'aspect structural c'est à dire par exemple la matière grise et ce qui est augmentation ou diminution en matière grise au cours du développement ce facteur là est ce qu'on appelle la maturation premier concept que j'évoquais au départ dans les concepts neuroscientifiques ce qui a permis de découvrir l'imagerie anatomique en suivant des enfants du plus jeune âge ici par exemple de 5 ans à 20 ans et que il y a un calendrier très prolongé et différencié de la maturation cérébrale dans ce cerveau au cours de l'enfance on apprenait jadis dans les cours de médecine ou en psychologie qu'il y avait bien une maturation neuronale mais au tout début de la vie chez le bébé nous les livres tout se joue avant 2 ans tout se joue avant 6 ans parfois on a toujours cette idée fausse enfin partiellement vraie et partiellement fausse que tout se joue du point de vue de la maturation très tôt et puis après c'est l'environnement la culture donc on dirait d'abord Platon et puis Aristote en fait non ça dépend du système cérébrale vous voyez qu'il y a ici je ne sais pas si vous les discriminer mais si vous l'ubliez de tous les membres il y a 3 courbes qui se chevauchent qu'on appelle des courbes en U inversées pourquoi sont-elles en U inversées parce que c'est ainsi qu'à la maturation dans le cerveau humain il y a d'abord une ouverture neuronale une multiplication synaptique donc beaucoup de possibles neuronaux et lorsqu'on apprend on sélectionne on stabilise certains réseaux par rapport à d'autres parce qu'on se spécialise c'est vrai pour les langues les bébés tous les bébés du monde naissent avec la capacité potentielle de parler toutes les langues du monde et ça c'est très bien démontré beaucoup de langues néanmoins on ne va avoir qu'une langue maternelle ou deux ou trois parfois si on fait un bilinguisme précoce ça veut dire qu'au départ et c'est vrai pour l'objet le nombre la catégorisation le raisonnement pour chaque apprentissage on a d'abord une augmentation de la matière c'est-à-dire un potentiel cérébral et l'apprentissage l'expertise c'est toujours se spécialiser c'est toujours sélectionner parce qu'on ne peut pas tout connaître et tout apprendre en même temps il y a des fenêtres de développement parce qu'il est vrai que quand cette fenêtre est ouverte pour le langage il vaut beaucoup mieux faire un bilinguisme très précoce s'il est bien identifié que d'apprendre et on le sait une langue seconde plus tard on peut le faire mais il faut réouvrir dans le cerveau des tiroirs qui ont été fermés et ces tiroirs qui ont été fermés c'est la diminution des courbes c'est-à-dire au moment où on apprend il y a une diminution en matière grise qui est positive parce qu'on apprend mais qui en même temps fait qu'on se spécialise et que certaines connexions certains réseaux en interaction avec l'environnement vont être stabilisés et pas d'autres dépendant aussi des feedbacks donc du retour du professeur ou de l'éducateur l'information essentielle ici c'est que ces courbes en U inversées il n'y en a pas qu'une au début il y en a au moins trois et qui s'estribuent jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte et elles dépendent du système cérébral impliqué la première d'entre elles alors ça je suis convaincu que c'est tout à fait ici pour vous mais je laisserai à disposition vous le verrez sur la vidéo et tout je salue la caméra que vous aurez les diapos mais vous pourrez faire des incrustations donc premier système sensorimoteur ça veut dire que la première chose qui est vraiment mature très tôt chez le bébé c'est tout ce qui était sensorimoteur et là Piaget avait bien vu il avait appelé ce stade sensorimoteur là lui s'est trompé si vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup plus de cognitif dans le sensorimoteur mais bien moins c'est évident que ce qui domine chez un bébé c'est le sensorimoteur ce qui fait et ce n'est pas le sujet du jour mais ça pourra venir dans vos questions qu'un bébé a irrépressiblement envie de mettre son doigt sur une tablette tactile quand il y en a autour de lui de son grand frère ou ses parents en utilisent parce que cette gourmandie sensorimotrice fait partie de l'efficacité de son cerveau à ce moment donc ou la construction de l'espace des mouvements dans l'espace de tout ce qui est coordination sensorimotrice la deuxième grande courbe que vous voyez correspond au système pariétal donc qui est sur le dessus du cerveau la voie dorsale les systèmes du ventral qu'on appelle temporale la voie ventrale c'est deux grands systèmes matures tout au long de l'enfance donc qui deviennent peu à peu efficaces le temporal est impliqué c'est l'un de vos sujets du jour dans le langage dans la catégorisation la perception des visages la catégorisation des objets on appelle cette voie dans le cerveau ventrale la voie de quoi quand on se pose la question de quoi quelle couleur telle forme n'importe quel autre critère de catégorisation c'est la voie ventrale qui s'actualise je prends l'exemple des visages parce que c'est ce que l'enfant fait le mieux plus tôt et c'est sans doute là où en termes de catégorisation l'espèce humaine a la plus grande expertise tous les visages sont quand même différents et très rapidement à une vitesse incroyable quelques dizaines de millisecondes on distingue un visage à un autre si on l'a connu c'est une forme de catégorisation mais ça peut aller aussi sur catégorisation logique tout autre donc ça c'est le temporal la voie ventrale qui en effet mature progressivement ce qui est logique par rapport à ce qu'on observe qu'en effet peu à peu l'enfant développe ses capacités souvenez-vous de l'architecture cognitive le traitement qualitatif des objets la voie dorsale qui connait aussi même pattern de maturation c'est le cours de la terminière non pariétale c'est l'attention et notamment l'attention visio-spatiale la voie du tout la voie du tout c'était le quoi et la voie du dessus c'est la voie du tout dans notre cerveau quand on se dit où est un objet devant, derrière, au-dessus, en-dessous comme on coordonne les points de vue dans l'espace c'est la voie dorsale qui s'active le cortex pariétal mais c'est aussi c'est ce que l'a découvert notamment en France Stanislav de Hall et son équipe c'est là que se construit le nombre que se construit le traitement quantitatif c'est pas c'est certain que dans l'espèce humaine c'est à travers l'espace et le cortex pariétal que se construit le nombre et même en adulte quand on fait le jugement maténaï c'est pas aberrant on peut bien comprendre que c'est quand même dans l'espace et à travers l'espace qu'à travers pour le coup la philogénèse le temps très long on a peu à peu quantifié et construit la géométrie et d'autres aspects des mathématiques qui peuvent ensuite être exprimés par le langage mais le processus de développement et de création est rédigé donc espace et nombre dans le contexte pariétal et attention pour la démonstration d'aujourd'hui ce qui est important c'est que la toute dernière course celle que j'ai discuté là elle va vous voyez jusqu'à la fin de l'autogenèse jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte et cette dernière course c'est spécifique pour le cortex préfrontal ce fameux cortex qui permet au cerveau de se mettre en mode exécutif et d'inhiber ou d'activer le ristique et le goril et c'est ce cortex là qui est le moins efficace et dont l'efficacité est la plus lente la plus tardive et restera plus tardive la plus fragile dans le cerveau humain donc vous comprenez que ces fonctions cognitives dont je commence à vous parler d'inhibition des automatismes doit absolument être éduquée encadrée comprise parce que c'est là où le cerveau est le moins bon en quelque sorte naturellement et génétiquement parce que sa maturation est extrêmement lente donc en effet le sensorimoteur marche très bien dès le début mais ce n'est pas parce que l'enfant a une grande intelligence sensorimotrice ou une grande habilité sur une tablette par exemple qu'il raisonne qu'il fait du contrôle cognitif qu'il inhibe ses automatismes et cela vient beaucoup plus tard avec la maturation du cortex préfrontal donc rien que ces données on va dire anatomiques structurales sur la quantité de matière grise qui se mesure c'est un paramètre nous donne une indication sur le fait que tout se joue à tous les âges dans le cerveau ça dépend du système cérébral et que ce qui se joue au plus tard ce sont précisément ces processus de contrôle inhibiteur qui pourraient ne pas être très important on pourrait dire c'est juste qu'il correspond à la capacité de ne pas être impulsif mais comme on découvre que ce contrôle inhibiteur est au coeur du développement de l'intelligence pour l'objet et le nombre la catégorisation du raisonnement vous comprenez que ça devient à ce moment là un indicateur clé central ce que vous voyez sur les images en couleur c'est simplement que plus c'est bleu violet plus la matière grise diminue et donc plus la région est efficace et mature parce qu'elle a appris à être fonctionnelle et que ce sont les régions vraiment très frontales qui le plus tard diminuent ça doit vous rappeler quelque chose l'exemple qu'on avait vu fonctionnel c'est à dire que l'apprentissage consistait à peu à peu utiliser son cortex préfrontal dans une micro-genèse et bien on retrouve cette même logique développementale pour la maturation qu'on nous montre au genèse c'est le cortex préfrontal qui le plus tard est efficace et est utilisé trois exemples objets j'ai choisi objets, nombres et raisonnements donc la catégorisation qui vous intéresse je sais si vous pouvez là comprendre la mémoire l'objet pour rappel la façon dont a été découverte la notion de permanence de l'objet chez bébé au cours de sa première année par Piaget l'asculante Piaget jeune professeur revenait de l'université de Genève et sur son canapé jouait avec son bébé Laurent et Piaget prenait sa montre il y avait un psychologue qui disposait discrètement de poussins qui étaient équidistants pour le bébé donc les contraintes notrices de recherche sur l'objet disparu la montre seront identiques et Piaget cachait par exemple sa montre sous l'écran A le premier coussin il le faisait chaque jour parce qu'il était déterminé au départ Piaget remarquait que son bébé n'allait pas rechercher l'objet il n'avait pas encore la notion de la maintenance vers 8 mois progrès le bébé va rechercher l'objet derrière l'écran A le premier coussin alors Piaget content de cette acquisition pousse plus loin l'investigation et prend la montre et va à la cacher sous l'autre et surprise découverte il a répété pendant 4 mois parce que cette première erreur ce sera notre premier exemple d'erreur va durer 4 mois dans la vie d'un bébé c'est très long de 1 mois à 12 mois par rapport à la première année de la vie c'est à dire une grande période d'erreur le bébé même s'il a vu sous ses yeux que l'objet était caché sous B le deuxième écran le bébé va continuer d'aller rechercher l'objet derrière A c'est ce qu'on appelle l'erreur annonvée Piaget qui reste vous comprenez pourquoi annonvée parce qu'il va rechercher l'erreur A alors qu'il sait que l'objet est derrière lui Piaget prenait cet exemple pour dire voyez-vous cette erreur de l'enfant elle veut dire que l'enfant n'a pas encore la notion l'algorithme de permanence et qu'il l'aura acquise à sa première année en l'occurrence ici l'idée de se dire que l'objet conserve sa permanence à travers ses déplacements dans l'espace c'est-à-dire de A vers B après Piaget je vous dis simplement le résultat sans entrer dans le détail de l'expérience d'autres chercheurs utilisant non pas la motricité et un autre aspect de l'intelligence sensorimotrice les réactions visuelles et de surprises visuelles du bébé ont découvert que dès 4 ou 5 mois les bébés sont surpris quand dans un dispositif la permanence d'un objet derrière un écran en rotation par exemple n'est pas respectée et transgressée les bébés sont surpris de cela donc ils ont déjà la notion ils ont déjà la notion d'une permanence d'un objet solide même lorsqu'ils disparaissent de leur perception immédiate là vous avez le premier paradoxe par rapport au statut de l'erreur comment serait-il qu'alors que le bébé a la notion de permanence de l'objet dès 4 ou 5 mois il ne l'utilise pas dans une autre situation celle que Piaget a créée mais qui était censée tester la même notion de permanence de l'objet alors beaucoup de chercheurs dont Adel Dayamon au Canada et bien d'autres ont exploré ce qui se passait dans le cerveau du bébé avec des dispositifs d'enregistrement adaptés et ce qui est directement corrélé à la disparition de l'erreur annoncée c'est l'actilation du cortex préfrontal et notamment de sa partie impliquée dans l'inhibition et l'inhibition qui est utile ici c'est une inhibition motrice si on faisait un atelier tout à fait collectif et qu'on se disait c'est quoi l'heuristique là je vais le faire avec vous l'heuristique dans ce cas là c'est une heuristique motrice vous allez voir qu'elle est plus que motrice c'est le geste pré-programmé vers A avant toute action il y a une pré-programmation cognitive donc c'est l'intention d'agir donc l'heuristique que l'enfant ne parvient pas inhiber qu'il doit mettre dans la zone d'inhibition sous les hachures en quelque sorte dans son filtre sélectif un terme mental c'est le geste pré-programmé vers A et s'il n'inite pas le geste pré-programmé vers A il va aller rechercher l'objet derrière A même quand il l'a vu disparaître derrière B pourquoi ces heuristiques existent-elles ? parce que c'est déjà cognitif le bébé a l'habitude déjà dans son parc dans l'environnement proche d'avoir tendance à retrouver les objets là où ils sont d'habitude et on leur donne aussi ainsi l'environnement pour le bébé donc il crée déjà dans sa recherche d'objets disparus dans son environnement proche un lien mais qu'il faut dans ce cas un intrinsèque entre l'objet et sa localisation ce qu'on appelle l'heuristique d'emplacement de l'objet de la même façon si on porte un bébé qu'on va systématiquement chercher les gâteaux qu'ils aiment bien dans la même armoire de la cuisine ça entraîne cette heuristique donc l'heuristique du geste très programmé vers A est aussi cognitif on l'utilise toujours nous adultes ce n'est pas simplement en stade chez le bébé vous arrivez à tous de faire des erreurs à nommer d'aller rechercher un objet là où vous savez qu'il n'est pas mais vous dites je vais quand même voir ou de façon vraiment obsessionnelle donc les erreurs à nommer elles réapparaissent très facilement très rapidement c'est une heuristique et on a raison d'aller quand même rechercher les objets là où ils sont rangés d'habitude pour réussir on sait donc aujourd'hui que le bébé et je crois que vous avez déjà mis le prix que le bébé doit déjà utiliser ce triple système il y a beaucoup de données détaillées l'heuristique c'est le geste très programmé vers A l'algorithme c'est le geste programmé vers B c'est juste l'autre mouvement que le bébé peut faire mais l'un est intelligent entre guillemets l'autre ne l'est pas au sens de l'adaptation son but c'est de retrouver le bébé le geste programmé vers B il est habité par l'algorithme de permanence de l'objet pourquoi ? parce que si le bébé va rechercher l'objet vers B ça veut dire qu'il résonne implicitement selon lequel l'objet conserve sa permanence comme je vous le disais de A vers B à travers ses déplacements dans l'espace mais il ne le fait pas naturellement il fait cette erreur pendant 4 mois parce que c'est le moment où commence ce manque de maturer son cortex préfrontal et si on revient au cours que je vous montrais et que vous descendez ici sur les abscisses on est à 12 mois parce qu'au départ c'est très découpé ce sont les mois et ça devient les années parce que la maturation perdure mais elle est en effet extrêmement rapide au cours des premiers mois vous voyez que le préfrontal commence à diminuer ça veut dire que si la matière est diminue dans le préfrontal le bébé devient efficace en termes d'inhibition qu'il exprime parce qu'il y a son intelligence dominant sensorimotrice donc lorsque le bébé mettra en marche ce cortex préfrontal et donc je reviens à la diapo précédente son système inhibiteur il pourra inhiber le geste vers pas c'est pas inhiber le geste on le voit quelquefois que le bébé commence le geste et puis l'arrête donc là on voit l'inhibition en marche mais il peut aussi inhiber l'ébauchement triste avant de répondre pour activer le geste vers pas et là vous avez déjà de la flexibilité de la vicariance et cet être vicariant et très vicariant que d'aller rechercher l'objet derrière B alors qu'habituellement on la recherchait derrière B cet exemple est important parce que vous voyez donc que dès la brique de base de la construction du développement cognitif sur lequel tout le reste va s'échafauder catégorisation nom raisonnement déjà là ces trois systèmes coexistent et c'est comme ça que l'on peut comprendre et expliquer la logique comme vous disiez dans l'introduction la logique des erreurs du bébé donc ce n'est déjà pas là la permanence de l'objet qui demande entre 8 mois et 12 mois c'est la capacité d'inhiber une heuristique cognitivo-motrice pour activer l'algorithme de permanence de l'objet si l'on poursuit donc avant le développement avant deux ans pardon ça veut dire que l'enfant apprend déjà à résister l'enfant doit déjà être un résistant cognitif pour des tas d'autres exemples je vous en donne un pour la compréhension qui est classique mais ça veut dire que dans tous les domaines d'exploration du bébé avant deux ans il y a déjà beaucoup de heuristiques et d'algorithmes qui entrent en compétition pour avoir des termes clés de définition qu'on reprendra après pour le nombre et le raisonnement mais qui valent déjà pour cet exemple de l'erreur en anglais le cortex préfrontal commence à se mettre en marche et que par exemple l'erreur en anglais disparaît en anglais correspond au contrôle de l'exécution des conduites donc là c'est vraiment la définition contrôle de l'exécution des conduites le choix des stratégies la prise de décision on va voir tout à l'heure que c'est vrai chez un polytechnicien qui résume le problème de logique déductible mais c'est déjà vrai chez le bébé entre 8 mois et 12 mois qui doit prendre une décision entre aller rechercher l'oxygène derrière un poussin derrière l'autre et ce sont des mécanismes de même nature entre ces deux situations donc le cortex préfrontal permet cela notre inhibition résister aux habitudes aux automatismes aux tentations distractions ou interférences et ça restera vrai dans tout le développement pour toutes les notions cette inhibition si on la déclenche ce qui est le plus difficile délicat permet la flexibilité le switching vers s'ajuster au changement faire de l'inhibition puis de l'activation c'est ça la bicariance et la flexibilité mais il n'y a pas de bicariance sans une inhibition réelle sinon c'est l'heuristique qui passe par exemple on recherche le derrière et on fait l'erreur à trouver et le tout s'opère en mémoire de travail c'est à dire la partie du cerveau qui dans une tâche donnée va être influencée par la perception ce qu'on observe la consigne que l'on entend le but de la tâche l'émotion on ne travaille pas avec toute notre mémoire permanente on travaille avec une partie de la mémoire ici la mémoire c'est ce souvenir que l'objet a disparu derrière B et pas derrière A mais si en mémoire de travail chez le bébé domine le geste pré-programmé vers A c'est cette pré-programmation motrice qui va dominer la mémoire et si le bébé en amont ne limite pas en mémoire de travail il ira rechercher l'objet derrière A et derrière B et il fera vers A donc déjà là on trouve l'ensemble de cette dynamique dans la première forme d'intelligence du bébé qu'est la permanence du objet donc c'est comme en fractal vous voyez qu'au coeur de la première brique de base de l'intelligence on a ce triple système et ce processus inhibiteur si on passe au nombre maintenant que tout est clair pour vous on va sauter parcourir toute l'architecture cognitive le nombre on a dit traitement quantitatif du réel là de la même façon pour les enfants de sécutants qui agit avec onçu et pour les enfants de maternelle d'âge très connu qui est le tour du monde qu'on appelle la conservation du nombre qui sera l'algorithme l'algorithme correspondra à cela et un piège est montré aux enfants deux alignements de jetons au dessus et en dessous d'une ligne et leur demandait est-ce qu'il y en a pareil est-ce qu'il y en a le même nombre donc là on va nous solliciter un jugement quantitatif si on faisait une tâche d'inclusion des classes qui est un homologue dans le domaine de la catégorisation on demandait un traitement quantitatif ici on est bien dans le quantitatif on est plus seulement dans la permanence de l'objet comme exemple précédent il y a plusieurs objets une ligne qui est permanente les jetons et on va demander un traitement quantitatif tous les enfants à l'écart maternel réussissent le premier item c'est-à-dire parviennent à dire qu'il y en a pareil il y en a le même nombre c'est ce qu'on appelle le constat d'égalité mais si sous les yeux de l'enfant vous déplacez l'un et deux saluillement en écartant les jetons et comme vous allez voir on a repris on a pu et je suis content d'être les premiers au monde à faire ça repris une tâche de Piaget comme celle-là emblématique dans l'IRM pour voir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il se trompe et surtout quand il corrige son erreur on l'a programmé sur ordinateur donc on a aussi un programme parce que toutes ces expériences d'imagerie cérébrale doivent être des mesures très informatisées donc on veut reconstruire toutes ces tâches sur ordinateur et le programme écarte les jetons vous voyez le bébé de l'enfant se trouve exactement dans la même situation et fait d'ailleurs les mêmes erreurs que celles que Piaget observait et donc les enfants jusqu'à 6-8 ans disent quand on leur repose à nouveau la question du jugement quantitatif ah ben non là il n'y en a plus pareil on demande à l'enfant pourquoi la majorité des enfants pointent ils disent ben tu vois bien là il y en a plus parce que c'est plus long déduction de Piaget l'enfant n'était pas encore au stade opératoire concret n'avait pas encore la logique du nom selon Piaget l'enfant était au stade 2 pré-opératoire où il disait que l'enfant n'est pas encore conservant il n'a pas la logique Piaget disait aussi le cerveau de l'enfant est prisonnier de ses intuitions perceptives c'était un stade qui était appelé intuitif avec même toute une subdivision des intuitions donc pour Piaget l'enfant était fondamentalement intuitif et l'erreur finalement qu'on appelle l'erreur ici de conservation du nom révélait ce cerveau intuitif ce cerveau très visio-spatial où la logique du nom n'était pas encore construite dans ce alors je regarde si je vous ai préparé pour un moment oui donc simplement puisque vous avez déjà l'esprit le modèle heuristique algorithme une émission l'heuristique dans ce cas là et on verra d'où elle vient c'est longueur également il y en a tous une heuristique selon laquelle en général très souvent la longueur est également longue et vous allez voir qu'on apprend d'ailleurs cela aux enfants dans les livres de maths pour petits ou sur les tableaux qui sont dans les classes l'algorithme c'est le comptage par exemple si l'on compte ça prend un peu plus de temps c'est analytique mais si on compte les jetons et qu'on fait un double comptage on dira qu'il y en a 7 et 7 et nécessairement 7 et 7 c'est égal donc c'est ça l'algorithme ça prend un peu plus de temps il faut réfléchir c'est analytique mais ça tendu toujours et nécessairement au bon résultat et l'heuristique c'est simplement se fier au cadre visio-spatial à la longueur pour très vite dire qu'il y en a plus là où c'est plus pourquoi cette interprétation et cette étape clé du modèle de l'intelligence si mon piaget a été à voler un éclat en quelque sorte et qu'on l'a remise en question d'abord parce qu'il y a déjà très tôt beaucoup plus tôt chez le bébé et vous retrouvez le modèle dynamique et non-linéaire des compétences numériques précoces et donc les algorithmes mathématiques ou proto-mathématiques qui seraient nécessaires à réussir la tâche piagétienne vous voyez ici ça va rentrer dans le détail les dispositifs visuels qui sont présentés au bébé de quelques mois où on fait marier le nombre et où la longueur en dissociant bien les variables et où des surprises de réaction visuelle des bébés ont été observées spécifiquement quand le nombre était changé mais pas quand la longueur était changée à nombre égal donc très tôt au niveau visuel les bébés manifestent les prénices de cet algorithme qu'on appelle l'invariance du nombre par rapport à la longueur bien sûr c'est tentant de se dire le bébé l'enfant n'a pas cet algorithme jusqu'à 7 ans parce qu'il fait l'erreur de conservation du nombre et entendons-nous bien les erreurs que Piaget a observées on les observe toujours aujourd'hui en 2016 et là Piaget est un exceptionnel psychologue il a vraiment découvert des erreurs simplement aujourd'hui le modèle de la implantation est complètement différent déjà parce que les bébés ont des compétences précoces et cet algorithme en plus avec les années de développement qui suivront le langage etc. cet algorithme devrait être utilisé dans la tâche de Piaget or il ne l'est pas d'autres exemples vous allez éligner le panel ce qu'on appelle les compétences numériques ou mathématiques précoces dès 4-5 mois des dispositifs ont révélé la capacité des bébés à détecter des erreurs de calcul dans des opérations arithmétiques élémentaires addition et soustraction au niveau visuel opération qu'on apprend laborieusement à l'école maternelle et primaire il faut savoir que si on le teste au niveau visuel très très tôt les bébés manifestent ces capacités arithmétiques et des observations de leurs sympos montrent qu'une des régions connues chez le bébé comme chez nous pour détecter les erreurs des transgressions dans l'environnement s'activent lorsqu'on présente au bébé des événements numériques qui sont faux en quelque sorte ça se fait dans un théâtre avec des objets qui apparaissent qui disparaissent donc si vous connaissez un peu cette expérience notez bien que lorsque le Mickey par exemple nous l'avons refait avec des babas c'était la même chose disparaît derrière l'écran du théâtre ça présuppose la permanence de l'objet et lorsque l'objet la permanence du Mickey derrière l'écran en rotation lorsque l'objet disparaît il y a une main il y a un jeu dans le théâtre qui ajoute une marionnette où on enlève une et le bébé ne voit pas le résultat mais il voit l'opération et lorsque l'écran s'abaisse soit le résultat correct par exemple un plus égal 2 ou incorrect un plus égal 3 et la surprise visuelle du bébé puisqu'il ne parle pas encore est mesurée et il y a une détection extrêmement fine des erreurs de calcul est extrêmement exact en termes de nombre d'essai des recherches encore plus récentes ont démontré il y a très peu de temps que les bébés font aussi des statistiques ce qui est appelé le bébé bayésil c'est à dire que les bébés affairent avant même d'avoir acquis le langage la probabilité des causes à partir des effets observés ici vous voyez des tirages de balles de ping-pong rouge et blanche je vous indique simplement que différentes conditions expérimentales sont créées dans ces deux colonnes que vous avez là et quand la boîte sort plus des objets par tirage c'est comme en statistique des tirages par hasard soit la boîte ne correspond pas au tirage au point de vue de la population d'origine soit elle y correspond en l'occurrence beaucoup de balles rouges par rapport au nombre de balles de ping-pong les bébés sont surpris détectent l'incohérence qu'il peut y avoir entre l'échantillon et la population statistique très bien donc ce qui fait dire il y a des tas d'exemples aussi sur les sons par exemple que très tôt et ça paraît logique une fois qu'on a démontré scientifiquement mais les bébés ne s'occupent pas seulement de ce qu'ils voient de ce qu'on leur montre ne sont pas seulement dans le concret comme l'oreille piagère les bébés déjà infèrent des structures statistiques probabilistes qui pourraient expliquer la présence de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils pourraient voir donc ils ont des attentes des inférences et le raisonnement dont je parlais tout à l'heure il débute là c'est le début des inférences et dans l'exemple que je vous donne puisqu'on est dans le domaine du nombre très quantitatif et qui sont aussi statistiques probabilistes et c'est par ces 8 détections de régularité d'inférence de ce truc qui est possible que le bébé corrigera si justement le réel ne le confirme pas que le bébé apprend déjà à raisonner bref je ne vous ai pas tout présenté tout un catalogue de compétences protomathématiques dont l'algorithme d'un variance du nombre par rapport à la longueur qui était le premier exemple est déjà dans la tête en quelque sorte dans le cerveau de l'enfant qui va se tromper 4, 5, 6, 7 ans plus tard dans la cage de conservation du nombre de Piaget en disant il y en a plus ici parce que c'est plus long vous comprenez que là aussi le paradoxe est énorme et flagrant on ne peut plus tenir la théorie de Piaget sur ce point et nous avons pu lever ce paradoxe avec à nouveau dans un domaine plus complexe le triple système et c'est là où il va vous paraître évident d'où vient l'heuristique et ça va me permettre d'introduire que l'heuristique qui dans ce cas-là est la source de l'erreur est quelque chose de culturel qui est construit par l'école y compris construit par l'environnement pédagogique d'apprentissage explicite donc Piaget on pensait que les intuitions et les heuristiques étaient les premiers stades et qu'ensuite venaient les algorithmes logiques dans un système dynamique non linéaire on peut avoir ce cas de figure-là mais on a aussi très souvent l'inverse c'est que les algorithmes sont très précoces les notions les concepts et ce sont les heuristiques qui apparaissent après dans le développement parce que la culture l'environnement a construit des régularités qui font que ces automatismes existent et qu'ils n'existaient pas avant et ça ça vous permet de comprendre qu'un bébé peut avoir des compétences précoces mais qu'on ait aussi des erreurs systématiques tardives pour des notions équivalentes plus tard voire toute la vie c'est pourquoi on travaille sur les décisions absurdes les erreurs de décision y compris par exemple je vous disais les polytechniciens ou tout autre type de décideurs dont la logique ne garantit pas le comportement logique d'où vient le récit qui en neuf égale l'ombre vous avez l'image parmi d'elle-même j'ai repris on a fait toute une analyse de littérature enfantine ce qu'on appelle les livres de maths pour petits et comme avec toute mon équipe nous allons pas quotidiennement mais enfin plusieurs fois par semaine et par mois dans les écoles on voit évidemment ce qu'il y a dans des rendements on va dire l'écologie pédagogique ce qu'il y a sur les murs des classes et pour ceux d'entre vous qui sont en maternelle vous savez très bien qu'il y a très souvent sur le mur des séries de fruits des séries d'animaux en général dessinés ou au col des petites images et comme celle-ci on apprend explicitement la suite des nombres de 1 à 10 vous voyez que là on est un peu plus tard donc ça va être le nombre non pas à travers la vision mais à travers le langage ce qu'on appelle le nombre dans le langage donc l'apprentissage explicite c'est la suite des nombres mais vous comprenez qu'avec ce dispositif visuel et didactique le cerveau du bébé n'apprend pas seulement la suite des nombres il détecte aussi une régularité qui saute aux yeux longueur est égale à nombre et de plus l'artiste avait dessiné sur cette page du livre cette échelle avec le petit rongeur qui l'aggravit et sans être mathématicien spécialisé tout le monde se dit c'est une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur ça dessine la fonction c'est-à-dire que plus l'échelle est branchée plus l'espace occupé est grand et plus le nombre l'est aussi donc vous voyez que sub-réplissement sans doute que l'illustrateur le sache et là on est dans l'inconscient cognitif comme Freud était dans l'inconscient intellectuel sub-réplissement le dessinateur le professeur qui explique l'enfant va inconsciemment construire une heuristique très forte qui sera aussi forte que l'apprentissage explicite du nombre d'un langage et cette heuristique dans ce cas-là c'est longueur est également si l'enfant va au supermarché ses parents et nous aussi c'est comme l'erreur annulée c'est pas un stade qui a disparu c'est une stratégie heuristique qui existe toujours au supermarché sur un rayon à type de produit égaux on ne doute pas là où c'est plus long il en reste plus et je pourrais décliner les exemples vous l'imaginez les arbres le long d'une route régulièrement plantée ou que l'hypothèse qu'il y en a soit exactement soit à peu près les mêmes de chaque côté donc partout dans l'environnement perceptif, culturel littéraire sur les écrans mais aussi dans les juridicatifs qu'on est en train d'analyser il y a des régularités ainsi dont on croit qu'elles n'ont pas d'importance que c'est juste de la déco on va dire pédagogique or elles alimentent ce système euristique que par ailleurs le cortex préfrontal qui n'est pas encore mature ne parvient pas à une idée et ce sont les sources des erreurs et surtout des erreurs que l'on ne comprend pas et donc vous imaginez maintenant bien que cette petite fille qui a qui doit avoir 4-5 ans va par exemple pour ses trois bavards écartés et si les mêmes trois bavards sont resserrés dire mais avec vraiment conviction qu'il y en a plus là parce que c'est plus long cette même petite fille le bébé aurait réussi l'invariance du nombre par rapport à la longueur dans le dispositif que je vous ai montré antérieurement mais une difficulté nouvelle s'impose à son cerveau c'est que par ailleurs et je viens à un diapo précédent on lui apprend et elle apprend ou c'est exposé disons c'est plus implicite sur le mur de la classe longueur est égal à nombre son cerveau le détecte et s'il y avait une définition du cerveau humain essentielle c'est que notre cerveau à tous les âges est un grand détecteur de régularité c'est ça la statistique du cerveau du VB dont je parlais et évidemment on détecte des régularités et même si l'apprentissage se focalise sur une ou deux régularités on détecte toutes les autres et donc c'est cela qui vous fait comprendre que les heuristiques se construisent et elles peuvent en conduire tard et parfois après l'algorithme et c'est aussi pour ça que le développement est dynamique et non minéral donc là vous avez sur ce second exemple à nouveau une heuristique qui était longueur également tout comme la pré-programmation de l'objet vers A était le heuristique chez le bébé ou le paternement à l'algorithme un algorithme qui peut avoir plusieurs formes en fait la plus évidente c'est le comptage quand l'enfant compte ça prend plus de temps mais il est réussi et tout en ayant l'algorithme ou la conception simplement dans le jugement de l'imbarriance du nombre par rapport à la longueur dont on sait qu'elle existe plutôt et encore ils ne disparaissent pas les algorithmes simplement ils sont court-circuités par des heuristiques vous comprenez que la clé de l'intelligence dans ce cas-là pour la petite filface aux alignements plus ou moins interprétés c'est de mettre en marche un cortex très frontal pour interrompre l'heuristique longueur également et activer l'algorithme de comptage de quantification exacte ça reste toujours du développement mathématique mais interprété différemment d'une logique plus stable où l'erreur serait nécessairement le défaut d'algorithme psychologiquement c'est plus subtil donc l'exemple que je viens de vous donner c'est ce qu'il y avait dans le cercle rouge que je vous montrais depuis le début si ça peut vous dire de quoi il s'agissait la double flèche bleue qui est donc l'inhibition et l'activation caractérise le fait que très tôt dans les âges là on est chez le bébé là où est mon nom il y a des compétences proto-mathématiques déjà très fréquentes très activées comme tous les exemples que je vous ai montré la variation par rapport à la longueur opération arithmétique élémentaire statistique donc on peut montrer dans les contextes optimaux que les bébés sont déjà beaucoup plus fins et subtils que de l'imaginer cognitivement dans ces situations ça n'empêche que ces mêmes algorithmes ne vont pas être activés ou très peu activés plus tard parce qu'en parallèle c'est construit des suractivés l'heuristique comme longueur également sur la courbe que j'ai sous le lois c'est longueur également et elle va dominer dans l'usage fréquent de l'enfant et donc dans la microgenèse où on va faire ce test de conservation du nom c'est l'heuristique qui domine vous comprenez que la force collective l'intelligence qui est nécessaire dans cette tâche c'est d'inhiber l'heuristique c'est-à-dire de diminuer son activation naturelle spontanée pour activer l'algorithme qui existe mais qui n'est pas activé donc c'est pas simplement compter et l'enfant c'est compter c'est activer l'algorithme de comptage après avoir inhibé l'heuristique longueur également qui par définition va plus vite donc là aussi le développement n'est pas linéaire et par stade vous voyez qu'il faut prendre cette approche dynamique et non linéaire pour comprendre le statut de l'erreur vous voyez un exemple concret de la façon dont nous avons exploré cela chez les enfants tout le groupe d'enfants vous voyez sous les yeux de la maternelle à la fin de CM1 CM2 ont tous passé une IRM ont tous réalisé ce projet pour la plupart sont aujourd'hui des adolescents donc on les a revus plus grands parce que vous allez voir que la façon dont on les prépare leur donne envie de revenir donc ils veulent revenir mais on ne peut pas faire des IRM tous les jours ça coûte très cher ça demande beaucoup d'énergie mais je vous dis ça parce que généralement vous allez comprendre pourquoi comment on peut faire des IRM avec des enfants de ce qu'ils ne sont pas malades quel est l'intérêt est-ce qu'ils auront envie est-ce que ça ne va pas les traumatiser donc évidemment ce sont des questions légitimes mais vous allez voir que tout notre travail c'est faire que ça se passe bien ça les patiente ça se forme ludico d'hommes scientifiques donc tous ces enfants ont participé à ce projet et là nous faisons la restitution à peu commissée de l'UFM à ce moment-là encore l'ESPE donc de Caen Basse-Normandie où tous les enfants venaient sur la scène comme vous les imaginez ici même et en face c'était les professeurs des écoles les directeurs des établissements la rectrice M. Notia qui était rectrice à ce moment-là en Normandie les inspecteurs d'académie vraiment on travaille en partenariat avec l'éducation nationale il est vrai que c'est mon premier métier d'instituteur qui me fait considérer que c'est absolument indispensable nécessaire et que ça marche beaucoup mieux si c'est un vrai qui est une affaire pédagogique avec l'éducation nationale et s'en passer uniquement directement par les parents ce qui peut se faire aussi en eurosuite et donc ça marche très bien c'est très riche et ça permet aussi des tas de développement à l'école autour de ce projet tout à fait expérimental et scientifique donc je montre cette image parce que quand on verra après des images du cerveau très scientifiques on oublie souvent qu'il y a vraiment des humains arrière qui a en l'occurrence des enfants et des enfants des écoles qui ont prêté leur cerveau à la science et que ces sciences aujourd'hui très neuroscientifiques très biologiques sont avant tout des sciences humaines et sociales c'est vraiment cela qu'il faut garder à l'esprit alors est-ce que je continue sur toute ma zone ça va très bien mais vous voulez une petite pause ou... d'accord très bien on poursuit toutes les recherches qui cette fois ont utilisé l'imagerie cérébrale parce que je vous parle du cerveau depuis le début mais vous donnez les moyens justement montrer qu'il y a plusieurs stratégies donc plusieurs réseaux neuronaux que le corps expert frontal doit être impliqué pour inouder le rist qu'il y a un tel moment etc pour faire tout cela nos projets sont examinés en amont par des comités d'éthique c'est extrêmement bien réglementé en France il y a des comités de protection des personnes locaux vraiment région par région comme cette expérience-là faite en Basse-Normandie c'était le comité de protection des personnes à France-Mouneur parce qu'il s'agit d'enfants de Basse-Normandie donc nous devons remettre un dossier administratif et scientifique très très conséquent 40 pages plus des peines annexes et il y a tout un groupe d'une vingtaine de personnes des scientifiques des juristes des parents des gens de la société civile il y a aussi par exemple des religieux donc tout un groupe qui expertise notre travail qui nous demande en général l'audition n'est pas obligatoire mais comme ils sont curieux il y a les deux premières recherches chez l'enfant sain de l'école on dit sain parce que dans ce domaine biomédical en général les technologies d'imagerie sont utilisées pour les enfants malades donc ça rentre dans la catégorie les enfants en général ça rentre dans la catégorie de sain simplement il n'y a pas de maladie particulière c'est les enfants qui vont dans les écoles avec leur petite qui équiperaient leurs problèmes donc ils sont très curieux donc ils nous demandent en général ils nous auditionnent et on présente la façon dont on travaille ils nous demandent des corrections il y a des navettes et au final on reçoit l'autorisation et lorsqu'on a l'autorisation c'est encore examiné par le ministère de la santé qui va nous donner un numéro et ce numéro c'est le numéro d'expérimentation et quand on a passé toutes ces étapes on fait la recherche comme celle que je vais vous présenter il faut avoir un modèle théorique une question scientifique très précise et après construire tout dispositif juridique pratique partenariat avec l'éducation nationale convention pour réaliser cela donc c'est énorme le travail beaucoup de neurosciences travaillent sur l'animal par exemple sur le rat bon ça ne nécessite pas vous l'imaginez alors que ça pourrait mais ça ne nécessite pas toutes les démarches que l'on fait là or on voit des belles images aussi dans ce cas là donc derrière les images que vous vous présentez il y a tout ce travail que font merveilleusement mes collègues et c'est aussi un aspect très clinique très rapide de la psychologie l'un de ces aspects c'est l'information donnée aux enfants c'est le premier aspect ça fait partie des droits internationaux des enfants ils doivent être informés de tout ce qui les concerne et bien nous avons dessiné un grand poster comme celui que vous avez sur les yeux dont j'ai également fait des livrets des albums il y a aussi des mini posters ce que l'on doit apprendre aux enfants imaginez que vous êtes une classe d'école maternelle ou plus grande j'ai fait des dessins qui étaient multi âges c'est justement pour qu'ils s'utilisaient dans deux groupes en l'occurrence c'était de la grande section au CM2 imaginons qu'on soit en grande section maternelle les enfants se réunis sur un tapis avec le prof on a ce poster là dessiné sur le mur il est plus joli parce que là les couleurs sont un peu altérées donc on a des belles couleurs très vives sur du papier brillant cartonné et ce qu'on doit introduire comme notion vous puisque nous partageons le fait d'être instituteurs ou professeurs des écoles c'est la technologie bien sûr parce qu'au final l'enfant va rentrer dans une IRM donc il faut lui expliquer cette technologie qu'est-ce qu'on va faire on va mesurer mesurer à l'intérieur de son corps puisque c'est une mesure qui va venir de son cerveau et qu'il va être entouré de professionnels de la mesure parce que quand il ira au laboratoire le mercredi une demi-journée il va y avoir une dizaine de personnes autour de lui des médecins des biologistes des psychologues des manip radios c'est les personnes vraiment qui font les imageries et il faut expliquer à l'enfant pourquoi tous ces gens vont être là s'intéressent à son cerveau alors que l'enfant va très bien donc toutes ces choses-là il faut peu à peu les expliquer et dans ce dessin vous avez tout ça premièrement la mesure mais pour expliquer à un enfant la mesure le meilleur moyen c'est la taille puisque tous les enfants se soucient est-ce que j'ai pris un demi-centimètre ah je mesure exactement ceci monsieur ou je remesure la semaine prochaine ou même dit trait dans la classe ou sur le mur à la maison donc la façon de faire comprendre les enfants la mesure il y en a peut-être d'autres mais celle que nous avons choisie c'est la taille alors ça permet aussi de montrer à l'enfant que si ce mesure n'est qu'un mètre ruban et qu'il l'aura fait deux ou trois fois qu'un copain par exemple il n'aura quasiment jamais la même mesure donc on va introduire la notion de nécessité d'instruments de mesure ils ont en général eu je pense que c'est votre cas aussi une visite médicale dès la grande section de maternelle si nous n'en avons pas eu on explique comment ça se passe mais en général ils ont déjà rencontré un instrument de mesure comme une toise donc on a introduit cette idée d'instrument de mesure qui lui va permettre d'avoir une mesure exacte de son corps en l'occurrence de la hauteur et qu'il y a des professionnels de la mesure qui vont l'aider à mesurer sa taille après on va introduire l'idée qu'on va en fait faire une mesure une observation à l'intérieur du corps c'est l'étape 2 la radio on a appris ce que les enfants sont le plus susceptibles de connaître de déjà avoir vu avec un squelette ils aiment bien ça leur fait rigoler ça leur fait peur ils disent oh ça va faire mal certains enfants disent quand ils voient cela parce qu'ils savent qu'on fait une radio quand on a eu mal on s'est cassé la jambe on est malheur on dit non et là nous introduisons la notion éthique d'indolore on n'utilise pas ce mot mais on explique cela à l'enfant l'IRM est une technique indolore c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piqûres ça ne fait pas du tout mal ça fait beaucoup de bruit on le verra il faut entraîner les enfants en bruit mais c'est une technique indolore et en général cette notion d'indolore qui est délicate au niveau éthique on l'introduit ici parce que cela vient dans les remarques des enfants troisième étape le cerveau on dit aux enfants mais qu'est-ce que tu as dans ta tête beaucoup d'enfants aujourd'hui disent le cerveau parce qu'il y a des tas d'éditions de magazines sur le cerveau est-ce que tout le monde a un cerveau ? il n'y a ni ce que je fais alors j'oeuvre après quelques temps de discussion sans utiliser le 49.3 après quelques temps de discussion je convainc tout le monde que tous les enfants ont un cerveau mais à quoi sert-il ? les enfants disent bon ben ça sert pour réfléchir pour faire du calcul est-ce qu'ils font un cerveau pour faire du foot ? oh ben non les enfants disent mais non on leur dit si et on prend en général ces deux exemples qui sont très clairs on leur dit tu as besoin d'un cerveau pour faire du football pour faire du calcul pour réfléchir même pour respirer tu as besoin de ton cerveau et si tu n'as plus de cerveau tu ne parviennes pas à respirer le cerveau c'est le chef d'orchestre de tout ton corps et donc comme ça très rapidement vous voyez comment on a progressé mesure du corps instrumentation professionnelle de la mesure indolore le cerveau reste comment voir l'activité du cerveau alors là les enfants ne le savent pas donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir leur apprendre mais pour bien leur apprendre on essaie de partir de ce qu'on appelle répistémologie naïve les explications qu'ils donneraient spontanément je vous donne un exemple que je donne toujours dans mes conférences parce qu'il est parlant d'un petit garçon qui était ainsi sur le tapis en classe d'école maternelle qui dit c'est facile ah ben c'est très facile on lui dit mais tu ferais comment ? il répond il n'y a qu'à envoyer les bestioles alors ceux d'entre vous qui ont fait des classes de grande section qui n'en ont eu des enfants de cet âge vous savez que les bestioles ce sont les poux il y a des périodes où il y a des poux sur les têtes et un petit garçon pour petit qui s'appelle les bestioles donc le petit avait ça cette expression il dit il y a quand vous voyez les bestioles donc il y a comment nous comprenions ce que je voulais dire on lui dit on rigole on est inquiet et on dit ben si tu ferais comment ? c'est là où on explore l'épistémologie naïve de l'enfant et l'enfant dit une fois de plus c'est très simple les cheveux sont des tubes d'eau donc le cheveu est un tube on envoie la bestiole par le tube elle va descendre au bout du tube voir le cerveau comment il fonctionne comment ça marche elle va remonter elle va nous le dire vous voyez que c'est formidable ça c'est vraiment il a créé il pourrait presque avoir un prix Nobel pour ça il y a eu un prix Nobel pour l'invention de l'imagerie cérébrale il a imaginé c'est l'imaginaire je me répète une façon indirecte non-invasive d'aller explorer le cerveau et surtout d'avoir une information en retour qui est scientifiquement quelque sorte ce qu'on va faire et avoir de belles images du cerveau sur l'écran alors les enfants rient comme vous avez rient donc vous savez aussi que le rire permet dès l'instant une guide pour des notions essentielles véridiques permet l'adhésion et donc peu à peu les enfants sont très curieux de voir parce que ça ne sera pas le bestiole comment on pourrait faire et là on leur dit pas loin de ton école il y a une grande caméra qui s'appelle une IRM et dans cette caméra si tu t'allonges avec un médecin et avec toute notre équipe on pourra voir ce qui se passe dans ton cerveau et on pourra le voir sur un écran de tablette ou d'ordinateur et ça c'est une information que nous donnent aux enfants et on lui dit ça s'appelle une caméra d'imagerie par résonance magnétique alors on ne va pas retenir cela en revanche les enfants adorent retenir des cibles des combinés et on dit c'est une IRM alors il répète IRM et lorsqu'on revient dans l'école pour la suite du processus dès le moment qu'on arrive à 2-3 dans la cour de récréation les enfants courent et disent ah monsieur IRM madame IRM et peu à peu naturellement dans l'interaction sociale dans la familiarisation vous voyez tout ce qu'on a introduit la technologie la plus puissante et performante aujourd'hui pour explorer dans le cerveau humain ses activations ce dont Platon rêvait parce qu'il était déjà cérébrocentriste Aristote était cardiocentriste donc après 2000 ans d'envie quand même de voir ce qui se passe dans le cerveau humain depuis quelques années on le fait on peut le faire y compris chez les enfants qui sont en train de se développer et pour faire ça vous voyez qu'il n'y a aucun moyen particulier c'est du papier c'est du crayon ce sont des dessins je veux dire pour l'expliquer aux enfants la technologie elle est évidemment une bonne technologie mais ce n'est pas du tout impossible ça ne se fait pas automatiquement facilement c'est un savoir-faire c'est un métier des psychologues ou des pédagogues d'amener l'enfant à l'idée même après il faudra le faire de réaliser cela ensuite là c'est l'explication du projet on lui dit c'est comme la science c'est comme un jeu mais c'est un jeu sérieux il y a tout un entraînement d'enfant à l'école vous savez que dans les écoles maternelles il y a des des tunnels en tissu qui se replient en forme de cercle donc on utilise celui qui est dans la classe on en a aussi acheté toute une série qui sont dans les coffres des voitures quand on va dans les écoles et on joue en allongeant l'enfant dans le tunnel donc il doit se confiler il s'y installe on préalablement dans la classe dans la cour de récréation on l'a entraîné au jeu de la statue qui est un jeu qui existe dans les écoles on lui dit statue l'enfant ne bouge pas on l'a fait donc dès l'instant le mot statue il fait la statue l'immobilité après dans le tunnel on fait le jeu de la statue alors qu'il est allongé parce qu'en général on ne le fait pas on peut le jeu de la statue de boue on le fait allongé parce que quand il sera dans l'IRM ça c'est un critère nouveau qui sera un critère de réalisation de l'expérience l'immobilité doit être totale pendant une demi-heure c'est très difficile pour un enfant mais en particulier les enfants d'école maternelle dont vous vous souvenez Henri Vallon disait l'enfant turbulent et en effet les enfants sont turbulents donc il faut que l'enfant soit totalement immobile pendant une demi-heure ce qu'on a vraiment préparé familiarisé donc on l'entraîne par le jeu de la statue être immobile tout en étant confiné dans un tunnel comme le tunnel est en tissu nous avons pu le découper et nous introduisons ainsi vous le voyez ici dans le tunnel un écran d'ordinateur un tablette pour apprendre à l'enfant tout en étant immobile dans un tunnel à répondre à des stimulations ces stimulations vont tester quoi la structure cognitive si c'est le nom ça sera un jugement quantitatif c'est une tâche de catégorisation ça sera un jugement quantitatif si on fait cela avec les adultes ça sera du raisonnement de prise de décision de déduction d'addiction etc. donc vous voyez qu'on met ici l'enfant dans la situation tout à fait ludique correspondant aux objets qui sont dans la classe mais qui va correspondre ou simuler la situation qui sera celle de l'IRM vous vous apercevez aussi sur cette image mais que j'ai un peu beaucoup plus grand qu'on fait construire aux enfants vous avez l'enfant d'entendre un grand dans le tunnel qui est qui a aussi un boîtier réponse on apprend à l'enfant à répondre avec deux touches mais sans regarder ses doigts c'est extrêmement difficile donc la solution en fait est simple techniquement mais on ne l'a pas trouvé directement on a fait une touche parfaitement lisse et une touche rugueuse et très rapidement avec un autre matériel l'enfant apprend que lisse c'est pareil et rugueuse c'est différent mais vous voyez comment avec ce simple petit truc pareil différent vous pourrez après tester toute l'architecture collective c'est pareil ou pas pareil du point de vue du nombre c'est pareil ou pas pareil du point de vue d'un critère de catégorisation c'est vrai ou c'est faux pour un raisonnement logique et donc ça marche chez l'enfant parce que du coup comme c'est tactile c'est plus rapide que de regarder il ne bouge plus la tête pour regarder l'ordre tout ça se prépare tout ça se prépare vous voyez que l'ensemble la petite fille qui est confortablement installée dans son tunnel en condition c'est un boîtier réponse qui va permettre la mesure du temps de réaction de savoir en termes de dizaines de millisecondes de secondes ce que l'enfant répondait au moment où on verra l'activation cérébrale lorsqu'il sera dans l'IRM donc c'est tout ça qu'on prépare là vous voyez par exemple encore au laboratoire cette fois parce qu'on va faire la même chose au centre de recherche au laboratoire qu'on le faisait à l'école pour que l'enfant fasse le parallélisme et au laboratoire on retrouvait le même tunnel l'enfant est touché dedans ici c'est la maman et là c'est l'une de mes collègues et on revoit si l'enfant dans ces conditions est bien adapté on va dire à l'irgonomie du dispositif expérimental vous allez voir ici aussi qu'on vérifie bien là vous voyez d'ailleurs l'album qui correspond au poster que je vous ai montré tout à l'heure là ma collègue prend l'album donne le boîtier réponse à l'enfant pour bien vérifier qu'il se souvienne de ce qu'elle a touché pareil ou pas pareil donc tout est absolument minutieusement vérifié tout au long de cette procédure qui peut prendre des semaines et parfois des mois c'est vraiment une préparation et les enfants sont préparés comme on préparait des spatiens autres qui vont dans l'espace c'est aussi important et c'est presque aussi délicat ce n'est pas rien du tout là c'est vraiment de la découverte de l'innovation que de faire des IRM avec des enfants de grand section maternelle pour tester par ailleurs des modèles cognitifs qui correspondent à la jeunesse de l'intelligence là vous voyez qu'il y a un casque en carton qu'on appelle le casque du chevalier et ce casque les enfants le construisent ils découpent il y a du scotch etc il y a du peigne on gris métallisé cela correspond exactement à ce qu'on appelle l'antenne de l'IRM toutes les IRM dans le monde ont une antenne qui justement va créer ce phénomène paramagnétique qui mesurera l'activation cérébrale et l'enfant a lui-même construit en carton c'est le casque du chevalier l'antenne dans laquelle il sera lorsqu'il sera dans l'IRM si vous avez c'est un autre vous l'ont fait parce que c'est une IRM à l'hôpital vous avez eu la tête entourée par un casque qui ressemble à cela vous voyez la petite fille donc elle est habituée à avoir un casque qui est ludique dans ce casque et en fait tout cela donc très pareil comme un astronome l'enfant vous voyez là juste avant qu'il entre dans l'IRM le boîtier réponse en main qui permettra le jugement cognitif à réponse un long fil qui conduit à ses oreilles ce sera la consigne la question qu'on pourra lui poser et vous voyez qu'il a un casque c'est une petite fille d'ailleurs qui a un casque sur la tête ce casque va en même temps être l'aspect audio on va pouvoir parler avec l'enfant lui poser une question comme on le ferait dans une relation pédagogique et protège les oreilles de l'enfant ce sont des casques qu'on a repris des casques qui existent sur les pistes d'aviation pour le personnel de piste donc ce sont les mêmes casques de protection du bruit et en même temps on fait feu de tout bois ça permet la question psychologique via le système audio et là vous retrouvez la vraie antenne de l'IRM là on est dans la pôle technologie qui correspond qui a la même archite qui a le même schéma que la maquette en carton que les enfants ont construites avec elle ce qui fait que les enfants sont très préparés et savent que c'est sérieux on a décoré vous l'avez peut-être aperçu toute la salle et toute l'IRM la salle elle-même c'est une cage de Faraday une énorme cage de Faraday parce qu'il faut une protection électromagnétique du système mais la salle elle-même est décorée sur l'IRM spatial on a mis des étoiles on a collé des étoiles sur l'IRM il y a des fusées et d'autres choses parce que c'est une bonne façon et d'autres dans le monde le font de prendre la métaphore spatiale pour passer dans l'IRM mais on vous raconte cela pour vous dire qu'en fait bien sûr l'enfant doit bien aimer mais c'est pas ce qui retient son attention sur l'essentiel juste avant que l'enfant entre dans l'IRM très souvent on s'amuse à lui demander pourquoi tu fais ça sachant que éthiquement l'enfant peut se retirer à tout moment c'est une règle éthique sans se justifier donc à tout moment l'enfant peut dire j'arrête je me retire et quand il sera dans l'IRM il est allé voir comme on a à l'hôpital et il appuie sur sa poire si ça ne va pas et on est en contact direct avec lui mais juste avant on dit à la fin mais pourquoi fais-tu cela pour vraiment avoir l'argument et une ligne au moment il peut encore dire je ne peux pas le faire et bien on n'a pas tellement d'explications ludiques sur le thème de l'espace c'est ça ils ont bien compris c'est de la décoration et ce sont vraiment je ne retrouve plus les mots exacts mais les arguments scientifiques c'est pour vous aider c'est pour comprendre le cerveau c'est pour que ça aide mes professeurs qu'on regrette parfois les enfants quand ils sont plus sérieux encore qu'on leur demande et donc néanmoins c'est ce qui leur vient pas à l'esprit quand ils font ça ils savent que c'est pour la science et que c'est sérieux nous nous sommes dans la salle de contrôle ici dans l'obscurité on voit sur cette caméra-là tout ce qui se passe exactement dans l'IRM donc tout est contrôlé en permanence et vous avez ça qui est extraordinaire sur l'écran d'ordinateur la reconstruction très dimensionnelle point par point de façon millimétrique de ce qui se passe dans le cerveau de cet enfant-là à ce moment-là quand il doit par exemple appuyer sur le bouton le papareil lorsque les jetons seront écartés donc nous on sait on fait l'hypothèse qu'il est dominé par son heuristique que son cortex préfrontal n'est pas activé parce qu'il n'inite pas l'heuristique pour activer la théorie du montage et on pourra mesurer en effet cette implication ou non du cortex préfrontal selon la réponse qu'il donne c'est ainsi dans toute cette procédure pour tous les enfants que vous avez vu sur la photo qu'on a découvert qu'en effet les enfants qui parviennent à réussir à l'épreuve de conservation du monde c'est-à-dire à appuyer sur le bouton lisse y compris quand les jetons sont écartés ces enfants-là par rapport à ceux qui se trompent et qui appuient sur le bouton de gueux quand les jetons sont écartés donc qui sont un stade ou l'autre selon la théorie classique de Piaget ceux qui réussissent utilisent leur cortex pariétal une région précise du cortex pariétal qui est connue par d'autres travaux et d'autres laboratoires comme la région du nombre c'est le sillon intrapariétal et donc c'est qu'à montrer cette année dans toutes les tâches de l'ombre chez l'enfant comme chez l'adulte lorsque l'on fait du nombre cette région s'active c'est l'épicentre des mathématiques et du nombre donc cette région est bien activée chez les enfants qui réussissent mais d'autres hypothèses vous souvenez-vous du triple modèle c'est que ça ne suffit pas parce que ça c'est l'algorithme mais comme on a vu que l'espace se construit aussi dans le cortex pariétal dans le cortex pariétal donc la fameuse voie dorsale dont j'ai parlé tout à l'heure il y a à la fois l'algorithme du nombre mais il y a aussi l'espace donc il y a aussi l'écartement et ce que l'enfant ne parvient pas à faire c'est régler ce conflit entre une heuristique et un algorithme dans le domaine du numérique et au sein du cortex pariétal et vous voyez que vous venez de l'origine de l'heuristique et que les objets plus ou moins écartés cette heuristique va créer le conflit parce qu'il y a ici deux stratégies en compétition que l'enfant ne parvient pas à dissocier quand il échoue il faut donc et c'est cela que nous avons pu démontrer grâce à cette expérience une co-activation du cortex préfrontal qui lui va envoyer il a des neurones à axon long un ordre inhibiteur à longue distance tel le ferait un ministre de l'Intérieur pour son préfet en province dans les Hauts-de-France par exemple il va envoyer un ordre inhibiteur à distance au cortex pariétal qui va faire que dans ce cas-là ce sera un stock où on inhibe le critère longueur la dimension non pertinente mais dominante pour activer le critère nombre qui nécessite l'algorithme de comptage et c'est ainsi que nous avons découvert un processus fondamental qui n'est pas de la maturation parce que là c'est la maturation égale c'est un autre processus d'apprentissage qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle interactive ça paraît compliqué mais c'est très simple ça veut dire que l'enfant pour réussir ce fameux stage de conservation du nombre doit faire la spécialisation fonctionnelle interactive c'est-à-dire faire travailler ensemble des régions différentes de son cerveau pour fonctionner pour répondre l'IRM qu'on a utilisé là ça s'appelle l'IRM fonctionnel donc pour fonctionner et répondre en disant avec intelligence en ne se laissant pas piéger par l'espace le camp la dimension et le nombre il doit utiliser des régions très très distantes de son cerveau et vous retrouvez la dynamique d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure quand on a appris la différence le point clé c'est que le cortex préfrontal est un autre et ce cortex préfrontal va permettre de corriger l'erreur et on est au coeur du statut de l'erreur qui n'est pas lié à une absence d'algorithme l'enfant sécompté c'est détecter la variance du nombre par rapport à la longueur mais au même endroit du cerveau à la fois par recyclage par compétition deux dimensions entre en compétition l'espace et l'autre et le cortex préfrontal c'est son rôle c'est un chef d'orchestre et ce cortex préfrontal dans ce cas-là doit envoyer un ordre inhibiteur et c'est là-dessus porte l'apprentissage c'est en fait apprendre à l'enfant à faire cela donc c'est ça qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle interactive ces deux régions doivent apprendre à travailler ensemble de façon interactive mais cette interactivité c'est là que s'inscrit en termes on va dire neuronales physiologiques ce qui est vrai à tous les niveaux d'organisation de l'enfant c'est qu'il y a la fois des neurones inhibiteurs des connexions des synapses inhibitrices et activatrices et ce n'est pas seulement vrai dans la physiologie c'est au cœur de l'intelligence du développement et vous en avez ici un exemple pour les macros pour les stratégies cognitives correspondant des réseaux cérébraux très distants parce que classiquement Piaget ou d'autres actuellement qui travaillent sur le nombre auraient dit ben le tâche de nombre ça implique cette région ce qu'on montre ici c'est que le tâche de nombre quelquefois ça implique cette région là mais que cette région là conduit à l'erreur si le conflit n'est pas résolu et ce conflit doit être résolu par une autre région très distante et c'est là que si on entraîne le cortex préfrontal dans des apprentissages à l'inhibition du contrôle exécutif on va entraîner cette connexion lointaine entre des régions différentes et ça c'est le rôle de l'école c'est le rôle de la pédagogie et je vais vous en donner des exemples pour le raisonnement alors ensuite il faut bien montrer quelque chose se passe dans cet ordre donc je vous l'ai montré rapidement sur une image tout à l'heure à la Sorbonne même nous avons installé un système d'imagerie de EG haute densité c'est quand même possible de mettre une IRM dans la Sorbonne tenu du caractère historique du bâtiment néanmoins on a pu mettre une petite cage de Faraday qui a quand même la taille d'une grande pièce un système d'EG haute densité vous voyez ce petit enfant qui a résouté la même tâche de conservation du monde il a un bonnet avec 256 capteurs sur la tête il y a 256 petits fils qui passent par là et qui vont être connectés à un ordinateur et un système qui enregistre son activité électrophysiologique et comme là on est dans l'EG haute densité les images sont un peu moins bonnes mais sont quand même aujourd'hui très jolies avec des logiciels de reconstruction des sources cérébrales parce que là c'est une mesure sur le scale l'extérieur du cerveau mais on a une excellente transolution temporelle c'est que là c'est vraiment à la milliseconde donc avec à la fois la combinaison de résultats d'IRMF et de géodensité sur la même tâche on peut montrer en effet qu'avant la réponse finale qui va nécessiter le cortex pariétal puisqu'au final il faudra bien compter le quantifier il faut entre les deux une intervention du cortex préfrontal qui précède la réponse ultime ou le cortex pariétal est bien branché en quelque sorte sur le nombre et pas sur la longueur et donc cette temporalité donc là on est dans les micro-genèses que j'évoquais tout à l'heure au cours des quelques minutes dans quelques dizaines de secondes de la résolution de la tâche on voit la succession de ces réunions quand on publie ses recherches il y a beaucoup de contrôle de critique ça c'est le milieu scientifique qui se contrôle qui examine qui dit bon ben ok vous faites une expérience tout à fait nouvelle avec des technologies qui n'ont jamais été utilisées chez l'enfant ça remet en cause la théorie du biagène des stades vous comprenez qu'on est très ce que je vous présente a été publié donc c'est validé mais notamment on est très très critiqué au moment des conditions supplémentaires et en effet parce que c'est ça la démarche scientifique donc par exemple on nous a demandé de vérifier si lorsque l'enfant en classe fait une tâche qui teste une émission mais là c'est une tâche de catégorisation catégorisation d'animaux mais l'enfant doit très rapidement dénommer l'animal d'après son corps donc là c'est un mouton qui a une tête de mouton mais là le problème c'est que c'est une vache qui a une tête de cochon donc il y a toute une série d'itels qui sont soit avec conflit cognitif sans conflit cognitif et l'enfant l'heuristique est en général identifié un néo ou un animal d'après sa tête donc c'est le plus rapide ça forme beaucoup d'erreurs de ce livre néanmoins il parvient à réussir et donc on a avec ce test qui est utilisé beaucoup de part du monde dans une classe ou dans les services de neuropédiatrie on ne l'a pas inventé on a pris un test standardisé parce que plus en plus c'est un contrôle expérimental et tous les enfants qui ont fait ce test à l'école par ailleurs on a pu montrer que leur performance dans ce test qui corrèle exactement donc leur capacité à résister à l'infiltréance au conflit entre la tête et le corps pour la catégorisation corrèle exactement avec le signal neural dans l'activation du cortex préfrontal inférieur droit donc il y a une émission lorsque l'enfant par ailleurs fait la tâche de conservation du monde dans l'IRM or ici c'est une tâche de catégorisation donc de traitement avec conflit cognitif comprenez la similarité ça c'est l'équivalent longueur égale au nombre la tête est égale au corps et ça c'est l'équivalent du conflit entre le nombre et l'espace la tête n'est pas égale au corps c'est ça l'analogie entre les deux tâches donc or l'autre n'est pas du tout une tâche de nombre mais vraiment une tâche d'inhibition qui est vraie pour la catégorisation pour le nombre et donc le contrôle expérimental qu'on nous demandait c'est de voir si cela corrélait avec l'activation chez chaque enfant dans le domaine du nombre lorsqu'il était dans l'IRM de cette région et donc nous avons trouvé cette corrélation nous l'avons publiée et ça vous montre aussi comment on travaille parce que là c'est vraiment ce qui se passe en classe très concrètement et les données qu'on a eues dans l'IRM de façon ludique parfois très très technologique et expérimentale et ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessaire après on discutera de refaire des IRM sur tous les enfants dans toutes les classes on va découvrir et on découvre des lois générales fondamentales de l'apprentissage mais qui une fois qu'elles sont validées peuvent être déclinées dans la pratique selon les recommandations qu'on peut tirer de ces découvertes comme on le fait dans le domaine de la santé où des découvertes sont faites en amont en recherche biomédicale et après c'est appliqué par les médecins qui prescrivent qui utilisent et qui déclinent selon les choses donc ici encore mais de façon un peu plus complexe pour le nombre vous voyez que l'enfant doit apprendre à résister c'est ça être intelligent tout comme le bébé devait apprendre à résister à l'heuristique du geste préprogrammé vers A dans l'erreur en vie on va voir le plus tardif chez l'adolescent et l'adulte pour le raisonnement alors je vais le faire dans 5 minutes au même temps de la discussion mais j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer pour le raisonnement si vous étiez comme cet ado face à un ordinateur sur lequel vous allez avoir un jeu de logique à réaliser et donc on est vraiment cette fois au sommet de l'architecture cognitive j'ai sauté la catégorisation mais il nous fallait ce qu'on ne pouvait pas faire et qu'on ne fallait pas faire ça fait trop de temps une demi-heure de plus les montrées vous comprenez c'est que c'est repenser avec nous l'ensemble de l'ontogenèse des choses fondamentales puisque c'est empirisme inéisme constructivisme des choses très précoces repenser la nature du progrès dynamique et non linéaire et toujours avoir à l'esprit que dans tous ces domaines il y a des invariants c'est-à-dire ces trois systèmes heuristique algorithme inhibition et que c'est l'inhibition qui se développe le plus tard et qu'on ne pense en général pas entraîner explicitement alors que les algorithmes sont les programmes scolaires mais les heuristiques ça peut aussi être des règles de suratrise mais aussi des choses inconsciemment construites donc pour le raisonnement chez l'adulte si vous voyez sur un écran comme ici la règle logique là on va être dans la déduction ça pourrait être transformé en synergisme et vous voyez c'est là qu'on va retrouver Aristote dans les neurosciences mais on va faire plus simple on va faire une règle conditionnelle donc ça va être du langage cette fois qui va porter sur des formes de couleurs donc c'est raisonnement et catégorisation et la règle c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche alors il y a un cercle jaune à droite j'entends des soupirs vous commencez à être comme le bébé qui se demande s'il doit aller chercher derrière un écran derrière l'autre comme l'enfant qui se demande si quand même il n'y en a pas pareil alors que c'est plus long donc et les politiques ne se trouvent pas donc ça ça m'était très heureux parce qu'on n'est pas perpère mais avec les recherches que l'on fait on est à la fois invité beaucoup dans les académies pour l'éducation mais aussi ça peut paraître étonnant mais ce n'est pas en fait par exemple des grands groupes industriels en France et où ils font des formations pour ce qu'ils appellent les N-10 les cadres supérieurs à haut potentiel et dans un grand groupe industriel français j'avais fait ça pendant quelques temps et donc je leur présente ce qui est important c'est-à-dire des mesures similaires à ceci et on avait décidé avec les ressources humaines qui organisaient cela de les mettre en situation et de leur faire faire réellement la tâche ils étaient de N-10 un peu moins nombreux et ils se sont tous trompés et c'était très intéressant parce qu'ils voyaient par le résultat avec l'algorithme tout le monde et tout le monde les centres polytechnicien a cet algorithme mais même un polytechnicien ne l'utilise pas parce qu'il est en même temps un peu effrayant puisqu'ils décident qu'on se puisse des ponts des chaussées ça c'est des ponts des chaussées ou là en l'occurrence c'était un groupe et des plateformes pétrolières et beaucoup de choses comme ça alors là la règle est à gauche donc je l'ai déjà dit à gauche c'est cette case-là et à droite c'est cette case-là à gauche à droite on a construit là vous voyez aussi tout ce qu'il y a derrière on doit programmer on doit coder des expérimentations des jeux et c'est pas juste coder pour coder c'est coder avec un plan expérimental des variables des sociétés etc. et dont on va étudier les corrélats dans le cerveau donc la case de gauche c'est celle-là de droite c'est celle-là et en fait le jeu la règle c'est que vous devez rendre la règle fausse c'est une tâche de falsification de règle conditionnelle donc on a construit le dispositif pour qu'à chaque fois il y ait une matrice avec ces douze formes géométriques qui apparaissent à l'écran vous voyez qu'il y en a douze des carrés des cercles et des losanges qui peuvent être bleu, jaune, rouge ou vert ça fait douze et quand c'est tactile on pourrait faire autrement mais on a fait le plus intuitif comme vous choisissez une forme vous mettez votre doigt sur la forme vous la déplacez vous appuyez et il s'intrigue dans la case de gauche donc c'est très bien en fait c'est très ludique c'est très intuitif comme peut l'être donc l'adulte doit répondre vite et bien pas seulement vite vite et bien donc c'est toujours ce qu'on dit aux enfants si tu dois répondre vite et bien si on dit tu dois répondre vite on peut se dire privilégie l'homestik parce qu'il faut aller vite donc on dit toujours dans les consignes on répond vite et bien c'est ça l'intelligence c'est trouver l'optimum entre ce qui est bien tout en allant vite et mettre donc une forme à gauche une forme à droite de telle sorte que tu rendes la règle fausse c'est à dire que tu créeras avec ces deux formes une configuration qui va contre la règle et quand vous faites ce test et vous pourrez le faire autour de vous vous n'aurez pas le temps de le faire vous verrez que la grande majorité de l'échantillon donc de ceux qui passent l'expérience répondent par exemple si je vous dis n'imaginez surtout pas un éléphant rose vous allez tous imaginer un éléphant rose si on dit un enfant il ne reste plus de glace il n'y a pas de glace au chocolat il pense toute la journée à la glace au chocolat tout ce que je vous dis n'est pas rationnel c'est du bricolage mais là ça construit le risque dans le domaine des rapports délicats entre le langage et la logique on croit que ce qui va contre une règle c'est finalement avec une négation dans l'antécédent c'est de citer ce qui est dans la règle donc on raisonne comme ça et c'est un résultat très solide qui a été répliqué dans le monde ce qu'on appelle le biais là nous sommes dans les biais coniques les biais de raisonnement c'est le biais d'appariement perceptif vous voyez aussi que c'est un exemple parlant pour la pédagogie parce que l'enfant l'élève ici à dos ou à du se laisse piéger par la règle par les éléments cités dans la règle et donc il y a carré rouge et cercle jaune dans la règle et en remettant carré rouge et cercle jaune comme il y avait une négation au début ils se disent c'est bien ça qui rend la règle fausse or l'algorithme dans ce cas donc triple système heuristique c'est appareillement perceptif c'est à dire appareillé les deux formes choisies avec les deux formes citées dans la règle c'est ça l'appareillement perceptif carré rouge cercle jaune l'algorithme si j'avais un tableau noir je vous le dessinerais mais vous l'imaginez et là c'est pour ça que j'étais Aristote l'antiquité et la logique c'est vrai depuis 2000 ans l'algorithme est très simple dans cette tâche c'est une règle commissionnelle donc du langage structuré par de la logique un si et un alors c'est une règle commissionnelle si, alors la partie si s'appelle l'antécédent la partie alors, le conséquent donc vous imaginez deux colonnes antécédent, conséquent vous pouvez avoir pour l'antécédent et le conséquent deux valeurs de vérité on prend la logique la plus simple vrai ou faux comme dans les psychologiques il y a quatre cas de figure on peut avoir l'antécédent vrai le conséquent vrai sur la première ligne de la première colonne l'antécédent vrai, le conséquent faux l'antécédent faux, le conséquent vrai l'antécédent faux, le conséquent faux ça fait quatre cas de figure et vous savez tous assurez-moi que le seul cas de figure qui rend une règle faux c'est le deuxième que l'antécédent soit vrai que le conséquent soit faux et qu'on soit dans les conditions d'application de la règle et qu'on la transgrèse c'est vrai en justice c'est vrai en logique c'est vrai dans la vie quotidienne donc l'algorithme là c'est un peu plus compliqué que la permanence de l'objet c'est un peu plus compliqué que la conservation de l'ombre et c'est normal parce qu'on est chez l'adolescent et chez l'adulte donc l'algorithme c'est la manipulation mémoire de travail de cette table de vérité ce que j'ai décrit c'est un peu une table de vérité logique à savoir qu'il faut dans ce cas pour rendre une règle conditionnelle fausse sélectionner un antécédent vrai et un conséquent faux l'antécédent c'était s'il n'y a pas de carré rouge à gauche donc il fallait choisir tout ce que l'on veut sauf carré rouge il fallait donc inhiber les carrés rouges résister à la stratégie d'appariement perséduque par exemple un carré bleu et ce carré bleu qui avant l'explication que je vous donne vous n'aurait pas vu de la même nature que ce carré rouge c'est une forme géométrie d'une couleur différente non ce carré bleu lui est sous-tendu par une stratégie algorithmique ce carré bleu n'est pas un carré bleu c'est un non carré rouge et c'est tout à fait différent là en base de la perception à l'abstraction de la perception à la logique qui présuppose la catégorisation donc j'aurais quand même un peu parlé de la catégorisation bien sûr donc ce carré bleu c'est un non carré rouge c'est-à-dire un antécédent vrai là on est dans les conditions d'application de la règle donc puisqu'on est dans les conditions d'application de la règle on peut ne pas l'appliquer donc la rendre fausse le conséquent c'était alors il y a un cercle jaune à droite il faut rendre la règle fausse donc il faut mettre tout ce que l'on veut mais pas un cercle jaune donc il fallait à la fois inhiber carré rouge et c'est-à-dire les deux éléments cités dans la règle et vous mettez par exemple un losange vert le losange vert c'est un non carré jaune et en faisant ça vous avez donné une réponse le jour alors soyez rassurés c'est normal je vous laisse vous m'ouvrir c'était un autre moment d'exposé je vous demanderai le silence mais là vous pouvez m'ouvrir c'est normal parce que votre cerveau lui-même c'est un challenge vous vous êtes mis en question vous discutez il y a d'autres réponses logiques soyez rassurés carré bleu losange vert est tout à fait logique mais il y a des tas de réponses logiques dès l'instant où c'est un non carré rouge et un non-cercle jaune donc pour être créatif il faut dans ce cas-là et être créatif logiquement parce que c'est un jeu logique il fallait choisir des éléments qui sont dans la matrice mais qui ne sont pas cités dans la règle alors je vois aussi des fronts remplissés ce qui veut dire un cercle qui doute qui s'accroche c'est normal là c'est un biais cognitif majeur et là je pense que pour certains d'autres nous on peut être réussi parce qu'on parle depuis une heure et demie d'inhibition des automatismes que si on se trompe c'est pas nécessairement qu'on a pas l'algorithme qu'on n'est pas capable grâce à son cortex préfrontal d'inhibir l'euristique et que c'est des ongles déjà très induits ça on l'a découvert comportementalement c'est-à-dire que si vous faites cette expérience vous observerez que ce grand nombre d'erreurs d'appariement perceptible est très très peu de réponse logique or on est à la fin du développement de Piaget on est au stade de la logique formelle vous voyez que là aussi la logique des stades ne marche pas du tout pour Piaget on doit être logique dans des tâches de logique qui est du coup élémentaire il acceptait qu'il y ait quelques décalages mais c'était l'exception le décalage ici et ça c'est une notion importante le décalage est la règle dans le développement et pas l'exception alors que Piaget ceux qui connaissent bien la théorie de Piaget savent qu'il y avait des décalages horizontaux des décalages verticaux mais le problème c'est quand on a une théorie structuraliste comme l'avait Piaget comme l'avait Lémy Strauss à la même époque en anthropologie quand on a une théorie structuraliste et qu'on accepte à tout moment des décalages à la fois horizontaux c'est-à-dire au même âge et verticaux comme beaucoup que je vous ai montré à travers les angles c'est-à-dire un bébé qui peut faire la variance longueur et gamme mais qui ne la fait plus à ses 8 ans enfin jusqu'à ses 8 ans la théorie tombe par terre parce qu'on ne peut pas avoir une théorie structuraliste qui prédit l'estable selon les structures et qui accepte que tout part dans tous les sens sur les plus de tout ce structuraliste c'est pourquoi on a dû réimaginer le fonctionnement connu qu'il faut trouver en main et les stratégies fonctionnelles qui cohabitent et qui entrent en compétition et donc ayant fait cela on a aussi refait toute l'expérience avec des enfants plus grands cette fois des élèves et des adultes en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et j'apporte en quelque sorte si vous me permettez l'expression on a fait cette découverte qui était celle que je vous présentais au tout début dans les principes généraux c'est avec ce dispositif-là qu'on a découvert que lorsque les élèves se trompent leur cortex préfrontal n'est pas du tout activé c'est toute la partie postérieure qui est activée vous vous souvenez voie ventrale voie dorsale je vous avais dit que la voie ventrale c'est le quoi le quoi ici c'est quelle forme géométrique je choisis quelle forme quelle couleur mais la tâche c'était aussi d'en mettre une à gauche une à droite donc la voie dorsale la voie du cou la localisation spatiale des objets est aussi très sollicitée mais vous voyez que lorsque l'on répond de la première façon donc on reste dans le risque d'appareilment perceptif on résonne bien sûr on résonne un peu on est convaincu que c'est correct et les polytechniciens l'étaient pour beaucoup d'entre eux donc on résonne on n'a pas conscience de l'erreur il y a à ce moment là qu'on résonne donc vous voyez ici on utilise la moitié de son cerveau dans l'occurrence cette partie très postérieure très automatique de où et quoi rapidement mais sans aller jusqu'à la mobilisation du cortex préfrontal qui apparaît seulement quand il corrige l'erreur et quand on leur a appris et une idée parce qu'il faut leur apprendre parce qu'ils n'apprendront plus par le développement quand on leur a appris et une idée d'automatiser le récit de longueur également et c'est là que vous voyez chez les mêmes élèves y compris les adultes cette vicariance c'est-à-dire que dans la même tâche de raisonnement logique on peut utiliser des chemins donc des réseaux cérébraux totalement différents pour répondre et que ces deux paires de formes qui avant mon explication vous paraissent identiques ces deux paires de formes colorées relèvent en fait de réseaux neuronaux diamétralement opposés dans le cerveau parce que l'une relève d'une stratégie heuristique et l'autre relève d'une stratégie algorithmique qui n'a pu s'appliquer que par apprentissage de l'inhibition de la stratégie heuristique et c'est là que le cerveau fonctionne on va dire avec toutes ses capacités logiques mais spontanément le cerveau y compris sur une identité technicienne ne fonctionne pas logiquement de façon logique c'est comme sur l'autre vous voyez que ça remet en cause toute l'instruction formelle toute l'éducation classique il faut bien sûr apprendre les algorithmes mais des phases heuristiques se construisent aussi et il faut identifier autant les heuristiques que les algorithmes que tous les quatre figures où ils entrent en compétition et où l'inhibition et l'inhibition cela s'est fait par des procédures d'apprentissage hors caméra avec un pré-test un post-test immédiat un post-test différé donc on fait plusieurs examens d'imagine cérébrale et entre les deux c'est une vraie interaction entre un prof et un élève où on fait dans une autre tâche qui est analogue ce n'est pas lié des principes le heuristique est aussi l'appariement perceptif et l'algorithme un antécédent vrai et un conséquent faux on entraîne sur un autre jeu de logique et on entraîne notamment l'inhibition il y a un filtre inhibiteur transparent sur un textil là il faut construire un écran d'ordinateur un rond central qui est la zone d'activation la zone d'inhibition le réponses spontanées sera là aussi un appareillement perceptif et on leur alors qu'ils sont convaincus que c'est correct on les oblige à l'inhibir ils font cet entraînement d'inhibition et le jeu est tel que lorsque ce carton répond c'est soulagé ils ne peuvent plus l'utiliser c'est bloqué donc ils sont obligés d'aller rechercher nos solutions et peu à peu on leur fait inhiber le récit de l'algorithme et on emprunte cela donc tout comme on répète un geste pour du sport de la musique tout comme on répète une règle on répète la mémoire comme je vous ai montré au début il faut aussi répéter les apprentissages de ce type parce que ça apprend à activer son cortex préfrontal en même temps que d'autres régions et donc cette spécialisation fonctionnelle interactive provoquée par l'apprentissage dont je vous parlais et qui est vraiment le rôle de l'école et donc si on fait un apprentissage purement logique comme vous voyez à droite parce qu'on a toujours des conditions de contrôle donc une approche très précise sans l'inhibition l'apprentissage logique en fait ne provoque pas de reconfiguration cérébrale et seul l'apprentissage au contrôle limiteur avec ce dispositif qui était dépliqué dans des classes à tous niveaux sur des tâches très différentes c'est l'apprentissage limiteur parce qu'il exerce le cortex préfrontal va entraîner cette reconfiguration que je vous ai pris à la demande et c'est ça que j'appelle de la neuropédagogie parce qu'on peut vraiment aujourd'hui mais ce n'est pas juste une neuropédagogie au milieu il y a des analyses psychologiques des modèles des conditions différentes conditions humaines sociales didactiques de l'apprentissage et ainsi bon je suis obligé juste de vous montrer des images on a découvert cette bicariance là ces images que vous avez déjà vues c'est de la variabilité entre individuels c'est important la plupart des images du cerveau que vous avez sans doute vu dans des magazines ou dans des articles spécialisés on vous montre en quoi des régions différentes du cerveau correspondent à des tâches différentes ici c'est pas ça c'est des régions très différentes donc deux réseaux tout à fait opposés correspondant chacun à une stratégie bien identifiée par le psychologue heuristique versus s'algorique des réseaux très différents dans la même tâche chez les mêmes élèves la seule chose qui change c'est leur stratégie de raisonnement donc c'est l'aspect psychologique qui a été de surcroît provoqué par un apprentissage une pédagogie particulière qui est en train de cette modification et avant ce résultat là je peux vous dire que tout le monde aurait prédit que dans une tâche de logique et d'abstraction nécessairement un humain adulte ou un acte de laissant grand va utiliser son cortex préfrontal parce que le cortex préfrontal est connu dans tous les livres d'anatomie comme étant impliqué dans la logique d'abstraction et bien non à tâche égale on peut utiliser des réseaux très différents mais on ne peut les comprendre qu'en passant par cette analyse psychologique des stratégies de raisonnement heuristique algorithme et une vision c'est donc l'éducation qui provoque cela vous le comprenez expérimentalement ce changement cérébral c'est pas la maturation c'est pas la génétique même si ces contraintes sont importantes ici c'est l'éducation qui est en train de cette reconfiguration on retrouve donc ce triple système chez l'adulte cette fois on est à la fin de l'antogenèse tout comme on l'avait lu chez le bébé pour l'erreur à non plus et ce sont toujours ces choses là qui se rejouent et toujours bien sûr on les découvre aujourd'hui mais maintenant le sachant ça peut créer avec nous par vous les chercheurs le monde de l'éducation une conscience réflexive plus précise de ce qui se passe et qui permet de réinterpréter l'erreur la logique de l'erreur et ce sur quoi il faut faire porter l'apprentissage pour corriger l'erreur tous les exemples que je vous ai montrés étaient des erreurs qui nécessitaient des corrections d'erreur et le dernier exemple du raisonnement il est ici à la fin de l'antogenèse on voit que même si on a une logique acquise à l'école renforcée à l'adolescence dans des études supérieures comme les polytechniciens cette logique peut complètement s'effondrer dans une tâche où une réstile beaucoup plus archaïque comme l'appariement perceptif par rapport à l'algorithme logique et ce qu'il faut faire c'est en mémoire de travail on entraîne donc il va faire ça inhiber la réponse à l'appariement perceptif pour activer et si le petit algorithme c'est antécédent vrai conséquent la table de vérité que je vous ai retenue imaginez ça plus ou moins rapidement dans son cerveau pour choisir la bonne forme au bon moment tout comme l'algorithme était la permanence de l'objet chez le bébé tout comme l'algorithme était la conservation du nombre en général si on avait fait l'exemple de la catégorisation c'était l'acquisition des classes qui est un algorithme qui est aussi allègrement transgressé par le cerveau humain de l'enfant il y a tous les âges on ne respecte pas l'acquisition des classes on écrit cet algorithme par ailleurs ce modèle que j'ai dessiné mais bon je pense qu'on peut garder le dessin qui vous montre la nouvelle théorie que l'on conçoit avec mon laboratoire du cerveau humain à savoir qu'il y a partout dans le cerveau je ne vous ai donné que quelques exemples des heuristiques c'est le rond blanc des algorithmes qui est un peu plus grisé là c'est par exemple l'heuristique c'est longueur également l'algorithme c'est le comptage exact des heuristiques il y en a partout dans le cerveau pour la lecture par exemple de la même façon pour la logique on vient de le voir vous avez partout dans le cerveau des heuristiques et des algorithmes qui se chevauchent et quelquefois ce sont les mêmes régions qui ont été recyclées pour passer de l'un à l'autre et qui quelquefois rentrent en compétition et lorsqu'elles entrent en compétition il faut le troisième système vous pouvez retrouver les trois systèmes le centre d'immigration du cortex préfrontal qu'on a maintenant parfaitement identifié qui a été confirmé par des méta-analyses faites dans d'autres laboratoires dans le monde et ce cortex préfrontal va envoyer à longue distance comme on l'a vu soit dans la voie torsale s'il s'agit de l'ombre et de l'espace dans la voie mentrale s'il s'agit de la catégorisation ou de la lecture d'une forme de catégorisation va envoyer des ordres inhibiteurs et activateurs qui vont permettre de résoudre localement le conflit entre deux régions cérébrales et donc entre les deux stratégies qui correspondent et c'est vrai pour beaucoup de domaines vous en avez présenté trois en vingtaine vous trouverez tout cela sur les publications sur le site mon site celui du laboratoire tout cela pour tout le cerveau mais vous comprenez donc l'importance capitale d'éduquer cette partie du cerveau et en l'occurrence la capacité positive d'inhibition facteur clé de l'intelligence du bébé à l'adult de l'objet au raisonnement parce qu'à tout moment c'est qu'il se rejoue dans le cerveau y compris lorsqu'il est très instruit et plein d'algorithmes mais c'est sans doute ça la différence entre l'ordinateur et le cerveau c'est-à-dire que les ordinateurs ce sont des algorithmes le codage ce sont des algorithmes mais le cerveau humain a en plus des heuristiques ce qui lui permet d'aller vite de bien fonctionner à l'induction très souvent mais pas toujours et donc c'est pourquoi il y a plus d'erreurs et c'est moins fiable lorsque l'on fonctionne sur un mode de limites points heuristiques pour le nombre on a pu formaliser cela il y a d'abord une région du cortex pariétal qui correspond à la longueur qui domine première étape deuxièmement le cortex préfrontal peut être déclenché vous vous souvenez on a le jeu d'identité pour envoyer un ordre inhibiteur et activateur qui va en fait inhiber la première partie la longueur pour activer le nombre et cet ordre doit se faire à longue distance et c'est ça qu'on peut y compris c'est ça qu'il faut apprendre et c'est cela la spécialisation fonctionnelle interactive qui est soit qui se développe contre un nombre mais qui peut aussi être créée par l'apprentissage on a des situations identiques pensées pour cela et le programme n'intègre pas cela en soi on peut le faire incidemment mais ça pourrait être aussi important que les programmes scolaires qui eux apprennent les règles et les algorithmes aujourd'hui on a aussi le connecto qui est une nouvelle technique qu'on utilise dans un projet de recherche aujourd'hui sur 150 enfants qui nous permet non seulement de voir les lésions mais ces flèches que j'avais désignées de les mesurer et donc là on a un exemple de connecto où on peut traquer cibler suivre toutes les connexions là c'est de la matière blanche s'il y a des physiologistes par niveau on l'appelle la myéline et cette matière blanche qui entoure les axones et dont on sait que plus il y en a plus cette gaine de myéline est importante plus la vitesse de conduction de l'inflinerveuse soit inhibiteur soit activateur est grande donc c'est très important de voir aussi cette matière blanche il y a une nouvelle technique qui permet de le faire avec la même IRF de voir cette matière blanche pour justement voir si ce qu'on a appris à l'enfant va renforcer ces connexions entre le pré-frontal et le pariétal et donc ça si on avait parlé du connectome c'est le connectome en classe dès la maternelle jusqu'à l'université avec nos propres élèves on travaille avec beaucoup de niveaux c'est décliné dans des situations pédagogiques mais ça je pense que vous le ferez par vous-même dans des exemples tout à l'heure je ne veux plus vous dire que ça se fait en France au Canada une fois de plus de la maternelle à l'université je pars dans quelques jours au Canada à Montréal où le service de sciences et de l'éducation et de didactique des sciences à l'université c'est-à-dire la physique de la biologie réutilise nos découvertes de chez l'enfant parce que évidemment c'est dynamique et non minière et ça vaut autant pour l'adulte dans des domaines nouveaux que ça ne valait pour l'enfant là le modèle est le même les contenus diffèrent et donc les étudiants ont aussi évidemment des biais déshéristiques sur les circuits électriques par exemple en physique où il y a vraiment des biais aussi archaïques que l'honneur également ou l'appariement perceptif et c'est utile pour lever ce que déjà le philosophe Bachelard appelait les obstacles épistémologiques en science et évidemment ici les heuristiques sont des obstacles épistémologiques et ce que Bachelard appelait la philosophie du non pour lequel il ne trouvait pas chez Piaget son contemporain d'équivalent en psychologie ici il y a l'équivalent en psychologie c'est l'inhibition et l'inhibition qui permet de dire non à une heuristique à un obstacle épistémologique et de découvrir la solution par l'application ou la construction d'un algorithme donc en classe nous l'avons fait avec des paradigmes très ciblés j'ai complètement explosé donc je vous demande simplement les problèmes en maths en arithmétique vous retrouverez ça dans les livres pour des problèmes énoncés verbaux Louise a 25 billes elle a 5 billes de plus que Léo combien Léo a-t-il de billes réponse systématique 30 on entend plus on fait une addition la réponse correcte est 20 il faut faire une soustraction même s'il y a un plus dans la question et donc des profs c'est eux qui je connaissais cet exemple mais ce qui m'a beaucoup les profs vont dire il faut absolument essayer de décortiquer ce qui se passe là parce que c'est présentement le triple système que vous décrivez on leur a surappris et là on en est plus dans le symbolisme des opérations rythmétiques des problèmes additifs on leur a surappris après plus j'additionne après moins je soustrais et souvenez-vous les HTTB ça fonctionnait au niveau visuel les cliniqués les babas donc évidemment il y en a un problème simplement d'inhibition de l'heuristique l'addition après plus alors c'est pas l'addition l'heuristique c'est après plus j'additionne il faut être fin dans l'analyse des stratégies bon nos étudiants à l'université souvent comprennent un lien en cours et puis on se plante un examen en quelque sorte parce qu'ils disent l'heuristique c'est plus ou l'heuristique c'est la longueur pour longueur également non ça c'est une dimension de la situation l'heuristique vous devez toujours imaginer la stratégie construite sur les régularités qui est derrière donc longueur également ça c'est une heuristique après plus j'additionne cela c'est une heuristique et dans ce cas là l'algorithme est très simple c'est la soustraction il faut soustraire en ce cas et donc on l'a mesuré en chronomique fondamentale on a vu ces jeux d'inhibition d'activation on l'a fait aussi pour la lecture sachant que Saint-Mézasse-de-Hanne a découvert qu'une région de la voie ventrale est recyclée de la perception des objets dans l'espace sexuel à la perception et la discrimination des lettres et des mots et donc ce qu'on a découvert c'est qu'il y a aussi là une heuristique très propre c'est l'heuristique de généralisation miroir et que si je vous vois arriver par là ou par là c'est aucun doute c'est vous j'y infère immédiatement je généralise votre identité quelle que soit votre orientation dans l'espace et nous faisons cela en permanence pour les objets physiques et humains heureusement mais c'est une heuristique parce que quelquefois ça ne marche pas et pour les lettres en miroir dans notre âme rabais B et D ça crée les célèbres erreurs autre exemple d'erreur de lettres en miroir et donc on a pu découvrir c'est vraiment un champ de recherche sur un doctorant qui est parti au Canada pour quelques mois qui s'appelle Emmanuel Bar je crois qu'il y a sa photo après un normanien de Lyon qui est venu de la biologie à l'éducation qui finit sa thèse sur ce sujet Grégoire Bort qui est directeur adjoint de mon laboratoire et on a pu vraiment montrer chez l'enfant il y a eu beaucoup de publications il y a eu une communauté de presse internationale sur ce sujet que la correction des lettres en miroir est réunie à l'exercice de la prise de conscience de cette heuristique qu'on peut très facilement expliquer à l'enfant la généralisation miroir montrer que ça marche que ça ne marche pas et l'entraînement et l'inhibition de cette heuristique qu'on est en train de tester chez les dyslexiques et qui fonctionne bien ce qui fait que si vous représentez par exemple les perles à nouveau dans des organisations différentes après la discrimination d'un B et d'un D ça va prendre plus de temps que ce qu'on appelle l'amorçage négatif négatif framing qu'on mesure en millisecondes parce qu'il y a une levée d'inhibition parce que juste avant ils ont réussi ils ont bien inhibé l'heuristique de généralisation miroir pour B et D du point de vue de l'algorithme une question quel est l'algorithme là ? c'est une tâche de discrimination de l'être il doit dire si c'est la même lettre à gauche et à droite quel est l'algorithme selon vous ? donc l'heuristique c'est la généralisation miroir il faut limiter puisqu'un B ce n'est pas un D et quel est l'algorithme ? que direz-vous ? que les lettres peuvent toujours être dans le même sens quelle lettre ? qu'une lettre B si on la met dans le tout voilà mais si vous l'utilisez encore quand vous cherchez l'algorithme vous pouvez toujours trouver la façon la plus simple et l'élegante j'ai l'état de l'exprimer l'algorithme c'est l'alphabet c'est en raison de l'alphabet qu'on apprend qu'on répète c'est la règle donc l'algorithme c'est l'alphabet et dans l'alphabet en effet un B et un D ne sont pas pareils on n'a pas appris nécessairement que quelle que soit l'orientation on a appris l'alphabet on a appris les lettres mais on pourrait avec le même matériel faire je n'ai pas le temps de vous présenter ce qu'on fait un apprentissage à l'inhibition heuristique en ayant une conscience pour activer l'alphabet or on n'active pas l'alphabet nécessairement et nous avons démontré qu'y compris chez la Bible quand vous lisez un livre à tout moment il y a des B il y a des D et bien vous devez vous le faites inconsciemment de façon automatique inhiber le récit de généralisation mémoire parce que si en même temps vous regardez dans votre environnement vous n'allez pas vous dire parce que votre enfant ou votre mari ou femme est branché que c'est un objet différent c'est quelqu'un d'autre ou que l'objet l'objet est inversé c'était pas le même et en fait en permanence pour le réel ça marche et pour la lecture ça ne marche pas et on a appris et nous décelons mais les enfants ont des problèmes justement pour ces lettres là et en particulier les dyslexes il y a aussi toute une dynamique sur les écrans l'exposition aux écrans et avec ce que je vous ai montré ça me manque que il ne faut pas seulement être court contre les écrans il faut se dire qu'est-ce qu'on apprend à faire au cerveau des élèves avec un écran puisque dans le jeu de logique face au même écran on voit que le cerveau peut utiliser des régions très différentes et soit exercer des régions plus logiques un éveil de cognitif et de l'intelligence à la créativité logique ou être toujours dans un automatisme que l'on répète sans avoir conscience de l'erreur donc toute la question des écrans depuis l'entrée visuelle ce qu'on voit sur l'écran jusqu'à la commande motrice n'est pas une chaîne linéaire on peut en effet utiliser des chemins des réseaux cérébraux très différents et donc tout ce que l'on a vu se décline aussi dans la problématique actuelle du numérique et des écrans qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on entraîne en faisant des jeux on travaille avec des start-up des gens de l'industrie du numérique des jeux qui tiendraient compte de ces lois d'éveil et d'apprentissage du cerveau c'est un travail collectif il y a encore plus de monde à vous n'êtes pas actualisé mais voyez un nombre qui est la secrétaire du laboratoire qui nous suit dans toutes les conférences si ce n'est pas clair surtout dans les cours de France et parmi les livres donc je vous conseille le raisonnement parce que vous trouverez tout un catalogue derrière le raisonnement mais dans celui que vous avez présenté avec les fonds géométriques n'est aucun exemple donc on a un catalogue de situations où on se trompe et où il faut une idée apprendre à résister qui est le mieux parce qu'il reprend tous les exemples objet, normes, catégorisation, raisonnement il va du bébé à l'âge adulte et j'ai reçu pour ce livre ça m'a fait très plaisir un grand prix de l'académie française parce qu'ils ont considéré c'est un prix pour l'éthique qui s'appelle pour une nouvelle éthique je me suis dit pourquoi et puis oui parce qu'en fait si on tient compte de tout cela ça correspond à une éthique de l'éducation et l'histoire de la psychologie vous verrez aussi combien toutes ces questions se sont renouvelées mais sont maintenant très constantes depuis 2000 je vous remercie de votre attention on va prendre un peu merci j'ai une question tout de suite qui m'est venue à l'esprit en écoutant l'affaire de l'inhibition la part du comportement et l'éducation en termes aussi de satisfaction des désirs etc dans les enfants hyperactifs que j'ai pu rencontrer accompagner cette question de l'inhibition était très forte c'est à dire très forte en termes déficitaires est-ce qu'il y a un lien effectivement ou est-ce que c'est un sentiment de ma part mais entre des comportements d'enfants hyperactifs et cette difficulté à inhiber alors dans toutes les pathologies il y a alors voyez-vous oui la réponse est oui pourquoi ai-je pris le temps de faire cette introduction théorique de voir toutes les étapes de déconstruire pour en construire pour vous donner des exemples concrets parce qu'en faisant cette démarche-là on touche à des processus centraux et évidemment si on touche à des processus centraux ils se déclinent sous des formes diverses et des exemples différents donc une partie du trouble d'attention sélective dans l'hyperactivité relève évidemment de ces jeux d'inhibition et d'activation souvent très comportemental pour le coup pas nécessairement au niveau des stratégies cognitives mais ce que je vous ai montré de nouveau c'est qu'on peut être parfaitement à priori normaux comme vous et moi mais très hyperactifs sur le plan de stratégies cognitives c'est d'ailleurs se laisser dominer par des stratégies récemment je vous ai montré au mois d'octobre aux conférences au Croisic le grand colloque de l'Arapie donc l'association d'autisme des parents des familles francophones je n'aurais pas d'autisme même si je connais la littérature ne travaillant pas sur des autistes mais beaucoup m'ont posé un peu une question comme la vôtre en disant ah en effet dans l'aspect routinier automatique où les enfants autistes s'enferment tout en développement des algorithmes extrêmement puissants on peut redécliner votre système la réponse est oui comme on construit un système général vous vous pouvez le redécliner selon la je ne sais pas que ça explique tout mais étant dans les processus généraux ça explique beaucoup de choses vous pouvez le décliner dans tel ou tel pathologie j'ai rapidement montré l'exemple de l'arithmétique à l'école de la lecture qui nous a fait aller vers la dyslexie on ne voulait pas étudier la dyslexie directement pour la dyslexie mais c'est en découvert comment là aussi il y avait une heuristique généralisation miroir un algorithme l'alphabet et que la difficulté c'était d'un humain pour activer l'autre on par cette voie là on est parvenu à corriger des erreurs sur la dyslexie il faut cet intermédiaire d'analyse fine je dirais des stratégies de ce qui se passe dans le cerveau puis on peut réexplorer en effet avec cet outil qui est plus complexe que l'outil des stades piagestien pour s'adapter au réel des situations ou des populations particulières mais ce que je voudrais dire c'est que ça ne vaut pas que pour les dysfonctionnements on attend classiquement de chercheurs comme moi-même et mon équipe et d'autres le font de travailler sur les dyscalculies sur les dyslexies sur les hyperactifs sur les autres c'est éminemment important mais aussi tous les autres enfants qui ne sont pas hyperactifs qui ne sont pas autistes qui ne sont pas dyscalculies qui ont néanmoins des difficultés d'apprentissage et auxquelles peut-être on n'apprend pas bien et c'est pourquoi politiquement en recherche j'ai souhaité monter les programmes d'imagerie cérébrale médicale y compris pour les enfants qu'on dit tout le temps mais après ça s'applique bien évidemment de façon renouvelée aux pathologiques puisque on sait que les modèles pathologiques se déclinent selon la conception du normal du normal et inverse mais le normal est plus complexe que ce qu'on imagine voilà c'est ça que je veux une autre question oui moi ça serait plutôt sur le comment en fait est-ce que en classe on doit conscientiser avec les enfants le fait de passer de l'oristique à l'alborisme et puis comment finalement on arrive à conscientiser ça complètement donc nous on le le but de notre démarche je suis instituteur donc pas mon souci c'est que ça se peut utiliser en classe par les instituteurs donc on travaille déjà avec beaucoup d'écoles expérimentales soit pour faire l'expérience soit pour que chaque prof le décline dans sa classe ce qu'on a on fait déjà des groupes de formation action où les professeurs sont libérés de leur classe pendant un jour par mois par exemple ils viennent au laboratoire on va à l'école on fait une conférence un peu comme ce matin ensuite ils font des ateliers ils voient à quelle situation ça pourrait s'appliquer donc là c'est le transnationnel comment on va transférer ça à une échelle réelle de la classe du groupe voire plus que le numérique et donc ce que je voulais vous montrer c'était ceci la première question que des profs ont posé qui est bien normale c'est bien mais ce que vous faites c'est au niveau individuel donc c'est bien c'est joli ça nous apprend des choses mais il faudrait refaire le préceptorat c'est-à-dire vraiment une relation à deux où on apprend cette consulatisation où il dit t'as l'enfant et puis on sait que ça provoquera cette complication cérébrale puisqu'on la rentre au laboratoire mais rapidement les profs bien évidemment ont eu l'idée de se dire mais si on raisonne bien en termes dans chaque situation et vous verrez comment ça peut être utile quelle est l'heuristique quand l'enfant se trompe on parle des situations enfin de l'erreur aujourd'hui le statut de l'erreur mais le statut de l'erreur c'est tout donc quand l'enfant se trompe est-ce qu'il y a l'heuristique dominante à quelle qu'on n'a pas conscientisé mais ça vaut pour l'élève et ça vaut pour le professeur vous comprenez bien donc là ce qu'on renouvelle c'est non seulement le cerveau d'élève mais aussi le métacérvopédagogique du prof qui se dit mais quelle est l'heuristique qui dans cette situation pourrait être provoquée par la question par moi-même par le prof quel est l'algorithme donc ce que j'attends de l'élève et qu'est-ce qu'il faut inhiber donc on l'a fait à peu près dans tous les domaines que je vous ai présenté avec ce dispositif très simple quand on arrive au niveau pédagogique il faut une épure ce qu'on appelle une épure dans le dessin il faut une épure et cette épure c'est vraiment le filtre inhibiteur que je vous ai montré qu'une zone inhibitrée c'est une zone d'activation ce filtre est transparent alors qu'il ne le retraite trop pas transparent précisément parce qu'on n'exerce pas la mémoire on exerce la conscientisation qui est une réponse que l'on ne croyait pas et que l'on va bloquer donc ce n'est pas simplement la mémoire ni la répétition c'est le fait que parmi des réponses possibles il y en a une très concrète ça peut être des cartons réponses pour les problèmes de logique ça peut être n'importe quelle réponse que vous jugez être la réponse dans la situation de catégorisation de manipulation que vous jugez chez l'enfant la femme en ambaye c'est une manipulation il y a aussi des réponses motrices ou des pointages qui correspondent à des erreurs plus grandes particulièrement aujourd'hui sur les écrans on ne cesse de pointer de déplacer de sélectionner de cliquer et on se trompe je dis souvent il faut tourner cette fois son doigt dans son pouce avant de puité l'inhibition est au coeur de cela il y a eu comme vous le savez des exemples politiques célèbres donc l'inhibition est tout le temps présente donc vous dans chaque tâche d'avoir le prof doit conscientiser comme vous dites faire un triple analyse il ne faut pas aller plus loin en général ces trois éléments suffisent mais on n'ennuie jamais parce qu'on n'avait pas ce modèle là on raisonnait plutôt par stade par présence ou absence de la compétence et à ce moment là le faire conscientiser par des exercices à l'élève et en lui faisant ça vous allez entraîner son contrôle inhibiteur et votre but n'est pas d'entraîner la notion ni le concept ni de renforcer l'heuristique c'est au contraire entraîner le contrôle inhibiteur et ce qu'on est en train d'étudier c'est les transferts proches et lointains évidemment l'enfant va finir comme on l'a vu l'élève par apprendre à inhibir il y a une reconfiguration cérébrale qui est associée alors que si on répète la logique rien ne change on réussit la tâche de logique mais ne transfèrera pas dans une situation nouvelle et donc on utilise des transferts qui étaient essentiels concrets dans l'éducation et aussi comme on touche à des pensées sur centraux des transferts dans des domaines qui n'ont plus rien à voir et on est en train de contrôler exécutif et d'indivision sur la vérité et on voit si ça transfère dans la lecture quelquefois non parce que justement il y a une conscience de l'heuristique suffisamment fort d'autres fois chez d'autres élèves le fait de s'être mis sur un mode inhibiteur mais faire réussir juste après dans des tâches très différentes dont personne ne voit rien sauf si on fait l'analyse en triple processus comme on l'a fait donc oui c'est à vous de le décliner là vous voyez c'était dans une classe de grande section maternelle un prof qui avait un petit filtre inhibiteur pour chaque enfant déposé sur la table et en même temps de façon synchrone parce que ce groupe-là faisait la même erreur donc une façon de constituer des groupes en classe peut-être de se dire qu'est-ce que ces enfants-là doivent apprendre à une idée grâce à leur cortex réfrontal et quel jeu de carton de réponses je crée en termes d'hérystique d'algorithme et là c'était une tâche d'association phonologique on attendait des enfants une association phonologique et le prof constatait que les enfants faisaient des associations sémantiques chapeau il disait tête alors que le prof attendait chapeau-bateau exercice de conscience phonologique comme prérecu de l'apprentissage à la lecture et le prof était très étonné il lui disait mais c'est beaucoup pourtant beaucoup plus simple château et bateau mais pas du tout le prof était dans son idée d'algorithme de correspondance phonologique mais l'enfant c'est le moment où il apprend la sémantique et c'est beaucoup plus pertinent en termes de continuité spatio-temporale le schéma de mettre un chapeau sur une tête et donc je vous donne cet exemple parce que là c'est ce qu'apprenaient ces enfants à inhiber une association sémantique pour activer une association phonologique et vous voyez avec ça que vous pouvez retourner dans les classes dans le concret et essayer de l'appuyer à des situations très différentes quand la pédagogie marche quand les enfants ne font pas d'erreur il n'y a pas besoin de tout ce que je vous ai raconté mais c'est pour les cas de figure qui sont nombreuses d'erreurs de difficultés voire de pathologies deux heures donc voilà c'est comme ça les profs l'applient les profs soit se débrouillent par eux-mêmes soit reviennent chez nous on fait des tests des bilans beaucoup de publications des écosymiques des professeurs des inspecteurs y compris dans des rues internationales en plophones et après ça s'étime vraiment dans le monde pas qu'un crayon sur l'écran vous pouvez avoir un écran tactile avec une zone inhibitrice une zone activatrice dès l'instant vous avez mis la réponse sous la zone inhibitrice elle est inutilisable vous êtes obligé de faire autrement donc on oblige la mécranillance dans la réponse une dernière question ça me conforte un petit peu dans l'idée que du danger de suivre un manuel scolaire à l'année pour certains manuels je trouve enferme certains élèves enfin je travaille dans la remédiation et systématiquement quand on sort de l'outil utilisé à l'année par exemple en lecture ou en mathématiques ou selon la déclinaison des thématiques le manuel utilise la même démarche d'apprentissage et un professeur par exemple qui démarre l'apprentissage de la lecture va utiliser un album à l'année et on se retrouve avec des élèves qui sont empêchés justement de passer à cette inhibition on ne va pas en supprimer les manuels et les programmes scolaires mais vous en complément de cela vous pouvez avoir à l'esprit cette analyse psychologique et neuroscientifique puisqu'il y a des bases neurales à cela de vous dire à chaque fois comment vous pouvez essayer de prendre en compte il n'y a pas que le manuel vous avez vu dans l'exemple du nombre il y a aussi des affichages didactiques sur la classe les écrans aujourd'hui une fois de plus toute la thématique des écrans on voit plein d'images sur les écrans il y a plein de stimulation pleine régularité donc les heuristiques sont hyper activées par les écrans et de surcroît on doit en général répondre vite cliquer vite vous savez que les écrans fonctionnent sur j'aime ou j'aime pas les réseaux sociaux j'aime ou j'aime pas j'aime ou j'aime pas c'est pas c'est de l'heuristique c'est pas de la purité c'est pas vérifier la validité de l'information c'est pas raisonner logiquement et c'est pourquoi les réseaux sociaux peuvent donner le meilleur et le pire vous avez des stéréotypes des rumeurs des manipulations du raisonnement c'est là où on retrouve les sophismes d'Aristote et donc par rapport à tout ça on le fait quitter soit le manuel soit ce qui est vraiment sur l'écran pour faire c'est votre métier c'est pourquoi on enseigne ceci maintenant j'essaye de transférer toutes ces connaissances pour les professeurs des écoles en ESPE on le fait de façon on pilote à l'ESPE de Paris et dans la formation continue parce que quand on attend d'un médecin chacun attend de son médecin qu'il actualise ses connaissances scientifiques sur les organes qu'il explore pour lesquels il est très sain qui sont les vôtres qui sont les miens aujourd'hui et seulement depuis quelques années donc on n'est pas du tout en retard et l'organisation de la réunion de ce matin le prouve mais aujourd'hui les professeurs des écoles doivent aussi s'intéresser au cerveau comprendre comment il apprend les découvertes que font les laboratoires parce que c'est pour vous et pour la science en science cognitive comme je vous ai montré aujourd'hui parce que il y a une grande responsabilité les professeurs des écoles à cet égard ce sont des millions de cerveaux que l'on ne voit pas et qui vont à l'école tous les jours il n'y a pas que les cartes il n'y a pas que les tablettes il y a des cerveaux et ces cerveaux commencent à les visualiser et à comprendre vous voyez leur grande fragilité en même temps et leur grande réceptivité à l'éducation merci merci un grand merci monsieur vous avez un petit peu anticipé ma conclusion donc merci pour cet éclage cela renforce ce que vous dites régulièrement la pédagogie est un art qui devrait s'appuyer sur les connaissances scientifiques actualisées je retiens que l'éducation aujourd'hui ne peut se contenter d'intuition pédagogique et didactique mais doit s'appuyer sur les savoirs qui découvrent de la recherche et sur les données probantes la réflexion croisée et la coopération entre les chercheurs et les praticiens ouvre des perspectives pédagogiques innovantes pour les élèves petit rappel aussi par rapport au texte prescrit le référentiel de compétences du professeur nous indique qu'il faut connaître les élèves et les processus d'apprentissage en prenant en compte les apports de la recherche c'est clairement dit dans ce référentiel compétences 4 prendre en compte la diversité des élèves en adaptant son enseignement à la diversité des élèves compétences P5 évaluer les progrès et les acquisitions des élèves en analysant les réussites et les erreurs des élèves il y a aussi le socle commun qui va donc être mis en application dès septembre 2016 qui nous invite aussi à développer la pratique enseignante apprendre à apprendre dans laquelle méthode et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite le voilà aussi c'est l'apprentissage explicite dans la situation dans tous les enseignements et les espaces de la vie scolaire et enfin vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des conférences de consensus une en maths en novembre et une autre en lecture en mars les 16 et 17 mars où là aussi les proclamisations nous demandent enfin les chercheurs et toutes les personnes qui ont réfléchi au cours de ces deux conférences de consensus nous demandent effectivement de rendre explicites les apprentissages et tout ceci nous bide en ce sens merci encore une fois monsieur Oudé bon voyage à Montréal vous y serez dans une dizaine de jours aux côtés de Steve Masson Hélène Pasquellini Pierre-Paul Gagné que les enseignants spécialisés connaissent bien donc vous serez au cinquième congrès de l'ARN donc l'association pour la recherche en éducation bon voyage et bon congrès et encore merci merci